Économiquement, c'est un projet estimé à 7 millions, puisqu'il a été chiffré apparemment des 7 millions. Est-ce que la volonté du département, c'est de mettre 7 millions sur une voie comme ça ou autre chose ? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a quand même un flou relatif par rapport à certaines institutions et on est un peu dans le... On attend de voir. J'ai reçu, par contre, le refus catégorique de Vinci sur votre projet d'installation de station de service dans le virage à la sortie de l'autoroute. Ça, c'est un nom catégorique. Vinci a refusé. Donc, pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus. Eh bien, voilà, on va suivre l'affaire. Voilà. Affaire à suivre, c'est un feuilleton. Vous savez, la L2, elle a été initiée en 1933. En compte de marge. Oui, mais il faut espérer que ça se fasse avant, quand même. C'est un projet d'intérêt public aussi, parce que notre centre-ville, là, toute notre population de centre-ville en subit des conséquences. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas de volonté particulière que les choses ne se fassent pas. Sauf erreur de ma part, on ne reçoit pas le son sur Internet. C'est bon, là ? Bon, parfait. Merci. Décision 21B de Ville 21. Demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité pour l'aménagement d'une aire familiale de loisirs. C'est annulé en place, parce qu'il y a eu une modification dans la première demande. Donc, c'est une nouvelle qui a été envoyée. 21-2021. Demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre de l'aide à l'embellissement des façades suite à la délibération 48-2021. 22-2021. Demande de subvention au Conseil départemental au titre de l'aide à l'amélioration des forêts communales. Pardon. Allez, allez, c'est bon. Moi, j'en étais à la décision 20B, là. 21. Alors, le montant total des travaux de rénovation de la façade au 22 Avenue Gérard-Dély est important. Quel est le propriétaire du bâtiment faisant l'objet de cette rénovation, s'il vous plaît ? C'est moi. Non, mais j'avais une question. Quand vous dites importante, c'est par rapport à quoi, l'importance ? Vous vous basez sur quoi ? Par rapport aux autres ? Écoutez, répondez à la question, c'est tout. Le nom, c'est tout. Mais répondez à la mienne. Moi, je vous réponds. Par politesse. Oui, mais donnez-moi le nom. Mais par rapport à quoi, elle est importante ? Par rapport à la moyenne. La moyenne de quoi ? Qui est de quoi ? C'est moi qui dois débattre ou quoi ? Non, mais c'est bon. Le débat est clos. Je vous pose une question précise. Je peux continuer à vous répondre, M. Ensargex ? Oui. Comme ça, vous aurez toutes vos réponses. Le dossier a été fait du temps où vous étiez aux affaires. Il a été commencé bien avant que je sois élu majoritaire. Il est conforme à tout ce qui peut être fait. Je ne dis pas qu'il n'est pas conforme. Mais attendez, je vous réponds. M. Ensargex, je vous réponds. Je vous réponds. Et vous ne pouvez comparer à rien d'autre, puisque de toute façon, une façade, c'est une façade. Et les autres façades, elles ne sont pas allées. Et les gens qui ont fait appel à la subvention de l'opération façade ne sont pas allés jusqu'au bout de leur démarche. C'est tout. Il n'y a là aucun problème, aucune tâche, aucun favoritisme. Bien au contraire, le dossier a mis plus de deux ans à arriver à son terme. Voilà. Merci. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait un problème ? Non, mais là... Je vous demande uniquement le nom. Attendez, attendez. Si vous ne voulez pas le donner, on n'en parle plus ? Stop. La réponse a été donnée. Et on ne va pas commenter toutes les décisions dans le détail. Sinon, on va passer la nuit. Vous appelez ça un détail, vous ? C'est un détail, puisque... Bon, d'accord, c'est un détail. Les démarches ont été faites correctement, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Les demandes ont été faites. Je ne vois pas pourquoi un citoyen de Roquefort-la-Bédoule, peu importe la position politique qu'il a dans la commune, est en droit de demander une aide aux façades, comme tout le monde. Il y a un moment qui rentre dans les critères, si les dossiers ont été menés honnêtement, donc il n'y a pas de problème. Vous avez eu la réponse à votre question, vous voulez le nom. D'autacte. Il vous a répondu. Tout le monde est d'accord. On va continuer la suite. Ah, encore une question, allons-y. Oui, c'était une question innocente, parce que c'était un gros ravalement. Nous, à l'époque, me semble-t-il, on avait plafonné cette aide. Mais bon, ça ne l'est plus, tant mieux pour les bénéficiaires, et ça va améliorer l'esthétique du village. Ça va embellir notre village. Tout à fait. C'est le but. Où j'en étais, moi ? Alors, j'en étais à la demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre du numérique, la continuité aux EBS et aux OLD 2021. On l'a dit, celui-là ? 22-2021, mais je l'ai vue, celle-là. Demande de subvention au Conseil départemental au titre de l'aide de l'amélioration des forêts communales. C'est les OLD 2021. Demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre du numérique, la continuité pédagogique, socle numérique des écoles, annule et remplace la 27-2021, suite à réponse de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, qui, lui aussi, va participer au financement de cette amélioration. Décision 28-2021. Signature d'un contrat avec la société Concept Spectacle Production pour l'organisation d'un spectacle pyrotechnique, qui aura lieu, mais qui a eu lieu, en fait, le samedi 4 décembre 2021 au complexe sportif. 31-2021. Régie d'avance du... 30-2021. Régie des recettes du service Jeunesse. Changement de régisseur. Madame Julie Delgrazia est remplacée par Madame Audrey Courtecuisse. 31-2021. Régie d'avance du service Jeunesse. Changement de régisseur. Monsieur Simonnet est remplacé par Madame Christa Bergier. 32-2021. Modification de la régie des recettes, festivités, administration, patrimoine, en régie des recettes culture événementielles. C'est un changement de nom qui va s'appeler recettes culture événementielles. 33 de l'an et du mandataire suppléant, c'est Madame Sylvie Roussin. Merci. Toutes ces pages, de 30 à 41, là, que motivent tous ces changements de résisseur et régie ? S'il vous plaît. C'est parce que les gens ont été déplacés et qu'on les remplace par des gens qui, aujourd'hui, ont quelque chose à voir. Par exemple, Madame Delgrazia, elle a été déplacée du service où elle n'est plus dans ce service. Donc, il a fallu la remplacer par une autre. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, les nouvelles régies qui sont créées, c'est la régie des marchés forains. Ça n'existait pas. C'est Monsieur Ben Saad qui est là aujourd'hui pour pouvoir encaisser ce qui se fait sur le marché le dimanche matin ou le jeudi. Donc, c'est important. La régie du service de police, c'est pareil. Ça a un intérêt. Quand on verbalise un camion dans la Bédouille, il faut pouvoir encaisser. Si c'est pour pénaliser un camion... Théâtre au père, trotter, à Pille. C'est autre à Pille. Je ne suis pas anglais, moi. Pour l'organisation des spectacles qui a eu lieu le 20 novembre à 20h30 au Centre culturel André-Malrault. Ça, c'est la commune qui a participé à une pièce de théâtre dont les fonds ont été donnés pour l'association de lutte contre la mucoviscidose. Avonna à la convention du 24 novembre 1993 visant l'organisation des consultations juridiques gratuites dans la commune de Roquefort-la-Bédouille. Ça, c'est la personne qui vient nous rendre... monter une permanence dans les locaux du CCAS. 50-2021, c'est l'achat de concession 1124 dans le cimetière communal. 51-2021, c'est la signature d'un contrat de cession avec l'association Le Rêve et l'âme Agir pour l'organisation des spectacles qui devaient avoir lieu hier et qui a été annulée pour des raisons sanitaires. 52-2021, signature d'un contrat de prestation de services avec la société Nouveau-Territoire dans le cadre de l'optimisation de la collecte de la taxe de séjour. Allez-y. Madame Fournier. Oui. Alors, pourquoi le personnel municipal ne collecte-t-il pas la taxe de séjour, notamment via la régie créée à la décision numéro 41 ? On est en train de parler d'optimiser et de sécuriser la collecte de la taxe de séjour par un organisme, la société Nouveau-Territoire. Et est-ce que cette dépense est justifiée et est-ce que... Cette défense est d'autant plus... Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est un accompagnement ? C'est un accompagnement parce qu'aujourd'hui, la taxe de séjour, elle est aussi valable pour les Airbnb, pour tout ce qui se loue dans la commune et dont les gens ne paient pas particulièrement la taxe de séjour, ne reversent pas la taxe de séjour. Donc aujourd'hui, cette société nous aide, nous accompagne justement pour collecter tous les fonds qui passent au travers, puisqu'aujourd'hui, il y a des locations qui sont faites en direct sur le Boncoin, sur l'Airbnb, encore qu'Airbnb, il y a des règles qui ont été fixées. Et donc nous, on a besoin de collecter ces fonds, parce que c'est des fonds qui nous reviennent. Et là, ces gens-là ont la possibilité de nous assister et de nous accompagner. Donc la somme qui est donnée à cette société est couverte, et même très bien couverte, par la somme que nous ne percevons pas dans l'année. Oui, mais ça représente quand même 5 000 euros la première année, c'est quand même une dépense. Sauf que sur Roquefort-la-Bédoule, le montant des locations et des taxes de séjour non perçues par la commune est beaucoup plus important que 5 000 euros. Oui, je sais bien. Beaucoup plus important. Donc si la décision qu'on a pu prendre d'un moment donné de se rapprocher d'une société et d'un organisme, justement, pour nous permettre d'encaisser ce qui nous revient, en fait de fait, puisqu'on n'est pas une commune touristique, mais on a quand même pas mal de gens qui, aujourd'hui, louent des biens pour du tourisme. Et donc on a besoin de collecter ces fonds aussi. Vous connaissez déjà les moyens qu'a cette société pour collecter ? Oui, elle a les moyens. Elle va sur des sites recherchés et elle arrive à collecter des fonds. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Ce n'est pas par plaisir de donner 5 000 euros à une société pour collecter des fonds qui... C'est aujourd'hui, toutes les communes qui ont envie de récupérer ce qui doit leur revenir passent par des sociétés comme ça qui ont des fichiers adaptés. Parce qu'il faut savoir également que 80 % de cette taxe de séjour que l'on reçoit annuellement provient de la maison de la gendarmerie, maison de vacances, et du centre et du camping. Donc ce sont déjà deux endroits où, normalement, c'est fiable, je vais dire. Sauf que sur la commune, il y a autant de logements qui sont loués et pour lesquels on en perçoit rien. Et ça, ça reste une anomalie quand même. Merci. Point numéro délibération. Alors, deux jours, on va passer aux délibérations. Délibération, c'est le débat d'orientation budgétaire. Alors, vous avez tous reçu, ce qui ne va pas être diffusé, ce document, rapport d'orientation budgétaire 2021 au Conseil municipal du 15 décembre 2021. Est-ce que vous souhaitez que je le lise complètement ? C'est le rapport 2021 ou 2022 ? Celui-là. C'est le document officiel avec toutes les dispositions légales, contexte et réglementaire. Non, non, oui. Il faudrait qu'il me parlait. Donc, il y a une partie qui est administration nationale et puis il y a des parties qui nous concernent. Oui, mais 2022. 2022. Oui, il y a erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Pardon. Excusez-moi, j'aimerais faire une remarque aux jambes de l'opposition. Malgré le pass sanitaire, le port du masque est obligatoire. Vous l'enlevez uniquement quand vous prenez la parole. Merci. Oui, chef. Il y a les dispositions légales et le contexte réglementaire. Ça, c'est la partie nationale. Après, il y a le contexte général et local qui reste incertain malgré les prévisions de retour à la croissance. Ça, ça nous concerne. Ça concerne la commune. Donc, je peux vous lire ce paragraphe si vous le voulez bien. L'environnement financier des collectivités a été largement impacté en 2021 par les conséquences de la crise sanitaire. Dans un contexte encore incertain, quant à la sortie de la crise, le prochain exercice budgétaire doit traduire la volonté de relance et la nécessité de l'accompagner en favorisant la proximité des services publics essentiels à la population. Sur les prévisions de PIB pour 2022, sont à la hausse de plus 3,7 % le contexte métropolitain et le transfert de compétences à venir vers les collectivités sans visibilité sur les moyens financiers alloués pour les exercices rendent l'exercice budgétaire complexe au plan prévisionnel. Ça, ça concerne uniquement la métropole et la réorganisation métropolitaine parce qu'on ne sait pas quelles compétences aujourd'hui seront maintenues, quelles compétences seront obligées de récupérer. Aujourd'hui, on est encore assez dans le flou. Malgré que la loi 3DS ait été amendée, il reste quand même des circonstances à régler en local, du style entretien des voiries, propreté urbaine, toutes ces choses-là qui sont uniquement dans le conseil de territoire numéro 1. Apparemment, avec la disparition des conseils de territoire prévus au mois de juillet 2022, devraient revenir aux communes. On ne sait pas si on aura la possibilité de le laisser à la métropole sous une forme de convention. On est encore assez dans le flou sur ce domaine. Afin de dégager des marges de manœuvre en termes d'économie au plan fonctionnel sans gréver jamais le sens de l'action publique, un contrôle interne de la gestion sera mis en œuvre courant 2022 afin d'instaurer une méthode de prospective financière triannuelle, identifier les risques pour anticiper le mieux et gérer au plus près les coûts par le biais d'une comptabilité analytique via l'outil JVS que nous venons d'acquérir, accentuer le réflexe de contrôle et de services fait avant paiement, lisser les dépenses structurelles et les charges fixes pilotées par les actions, par des tableaux de bord financiers. Après la phase de recherche et l'étude de positionnement, l'exercice 2022 sera l'année de lancement opérationnel des chantiers. Ce sera celle des engagements de dépenses sur des projets d'aménagement initiés. Parmi eux, les priorités sont la construction d'une nouvelle école, la brasserie du centre-ville, la création d'une aire de stationnement municipale derrière la mairie, la concrétisation du projet de la RSS, ainsi que l'aménagement du projet des quatre chemins. Si ce dernier doit permettre de réduire à terme les écarts entre la programmation imposée de création de logements sociaux au plan triennal de 2017 et la situation actuelle, la commune restera ainsi soumise à l'arrêté de carences pris en décembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône. La conséquence immédiate est le paiement d'une pénalité prévue à l'article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation. Le taux de majoration appliqué en 2021 était de 100 %. Les contextes prévoient la possibilité d'aller jusqu'au quintuple du prélèvement initial. Cette pénalité sera donc inscrite au budget 2022. Ces projets de développement de l'attractivité s'insèrent dans une approche plus globale sur le thème de la mobilité, avec une volonté d'ouverture par le déploiement des réseaux de transport en public. Ainsi, en partenariat avec la métropole ex-Marseille-Provence, les travaux sont menés actuellement pour créer des lignes de transport en adéquation avec les besoins du quotidien, mais aussi économiques et touristiques, tout en préservant le cadre de vie auquel les habitants sont attachés. Par ailleurs, la Commune s'inscrira pleinement dans les ambitions du plan de relance national pour développer plus encore son attractivité touristique, économique et numérique, en renforçant les actions engagées en 2021. Cette démarche de rayonnement continuera d'être mise en œuvre par l'engagement de dépenses ciblées dans le respect des équilibres budgétaires, en renforçant toujours plus la recherche et l'obtention de subventions conséquentes. Projet de loi de finances, si vous pouvez, on se l'épargne. Parce que c'est gouvernemental. Légère augmentation des dotations pour Oquefort-la-Bédoule. Là, vous avez le tableau comparatif de 2018 à 2021. La dotation globale de fonctionnement de la Commune est composée par la dotation forfaitaire calculée sur des critères de population et de superficie, 533 566 euros. La dotation de solidarité rurale, contribution au maintien de la vie sociale en milieu rural et insuffisance des ressources fiscales, 76 589. La dotation nationale de péréquation qui corrige les insuffisances de potentiel financier et de faiblesse de la base d'imposition sur les entreprises, 62 645. Le fonds de péréquation et des ressources intercommunales et communales, 100 115 euros. Le fonds de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à l'intercommunalité et communes moins favorisées. La dotation globale, les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement sont amenées à varier chaque année en fonction des règles de calcul ainsi que des critères de ressources à charge propre à chaque collectivité. La dotation globale de fonctionnement est une dotation vivante dont le niveau dépend en grande partie de l'évolution de la situation de la commune par rapport aux autres communes d'une année sur l'autre. Le plan de relance 2021-2022 et prospection des subventions. Le plan de relance d'une envergure de 100 milliards d'euros sur deux ans s'est décliné autour de priorités telles que l'économie, le soutien aux plus fragiles, la rénovation énergétique et le développement numérique. Nous avons candidaté à chaque aide en phase avec notre projet de développement dans le respect du cahier des charges fixé. Plus particulièrement, l'appel à projets relatifs au socle numérique des écoles auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été retenu en première vague de sélection. Il verra le jour en 2022. L'école élémentaire sera équipée de classes mobiles et ou de nouveaux tableaux interactifs. La création de 100 000 missions supplémentaires de services civiques nous a encouragés à déposer une demande. S'il est validé, deux jeunes volontaires seront ainsi accueillis en 2022. La bibliothèque de Roquefort-Labédoule a bénéficié de l'appui de la DRAC via le plan de relance pour son informatisation, dont la mise en place laborieuse court sur les deux exercices. Dans le cadre de la dématérialisation, les demandes d'urbanisation obligatoires à partir de janvier 2022, la commune va bénéficier d'une subvention à la hauteur de 4 000 euros. La transition numérique a été fortement encouragée via des subventions ponctuelles émanant du plan de relance. La commune souhaite refondre dès 2022 l'accès au maximum de services en ligne via l'installation du portail France Connect. Le volet des subventions est abordé avec minutie et stratégie. Préalablement à sa mise en œuvre opérationnelle, chaque projet est analysé, construit et orienté à travers le spectre des différentes sources de financement possibles. L'anticipation financière d'exercice en exercice est indispensable afin de s'insérer dans les programmes de financement pluriannuel et d'envergure. L'inscription des crédits sera réfléchie en fonction du cahier des charges de chaque projet. Après, le reste... Est-ce que ça vous convient ? Ah, Madame Bontouc, allez-y. Comment ça y est ? Juste, vous annoncez que les dotations de l'État sont en légère augmentation. Mais si je prends le tableau de l'année passée, il est annoncé que c'était 135 euros par habitant. Et là, sur le tableau, on a 129 euros. Tout comme en 2020, vous annoncez 130. Sur le précédent, j'ai 137. En 2018, vous annoncez 131. Sur le précédent, j'ai 139. Donc, ça n'augmente pas, puisque nous avions 135, selon le document, l'Europe de l'année passée. C'est certainement une erreur, à mon avis. La population de Roquefort-Lavédou l'a augmenté de 11% entre 2011 et 2016. Et elle a augmenté encore environ de 10% entre 2016 et 2021. Donc, en moyen constant, il est évident qu'il y a plus de personnes et que c'est divisé par le plus grand nombre d'habitants. C'est le tableau récapitulatif qui doit se reporter chaque année. Les dotations de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Le reste, je le sais. C'est juste le récapitulatif. Le titre, en fait, c'est en légère augmentation, alors que c'est en légère baisse par rapport au tableau de l'année passée. Je l'ai à la main, si toutefois il y a des perplexités. 672 par rapport à 661, c'est une augmentation. Ce n'est pas le même tableau l'année passée. Tu l'as l'ancien ? Je l'ai à la main. Je pense que c'est une erreur, tout simplement. Mais bon, le titre n'est plus bon, puisque l'année passée, on était à 135 et on est à 131. Mais ça ne change rien. Il y a 672, à place de 661, que je sache, c'est une augmentation. C'est plus simple. Si tu regardes mon papier, tu comprendras tout de suite. C'est juste... Je peux vous le donner ? Je vous le donner ? Je vous le donner ? On verra après. Merci. Merci. Le rapport qui a été fourni dans les délais, que je vais commenter avec vous. Merci. Par le recul de l'activité économique et le processus électoral du bloc communal étalé sur quatre mois ne rend pas pertinent les taux de variation calculés entre 2021 et 2020. Aussi, il sera présenté dans la situation financière rétrospective une variation entre 2021 et 2019 sur les chapitres 011 charges à caractère général et 012 charges de personnel qui apportera plus de cohérence à l'analyse budgétaire. Merci. Le principe d'annualité. Le budget doit être voté et exécuté sur une année civile. Le principe de spécialité des dépenses et des recettes sont spécialisés selon la nomenclature budgétaire M14M secteur local 1 commune 4 quatrième instruction. Le principe d'unité. Le budget doit figurer dans un document unique. Principe d'universalité. L'ensemble des recettes doivent financer l'ensemble des dépenses. Ce principe interdit l'affectation d'une recette particulière à une dépense particulière. Le principe d'équilibre budgétaire. Les recettes et les dépenses sont déterminées en équilibre. Le principe de sincérité implique l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations budgétaires. Allons-y. Madame Bontou. Il aurait été souhaitable qu'on rajoute le principe de prudence et le principe de transparence. Le principe de prudence, il est acquis de fait, puisqu'on est toujours prudent quand on présente un budget. Oui, mais ça fait partie des principes du budget aussi. Je sais. Et le principe de transparence, il n'y a aucune opacité dans toute la présentation qui va vous être faite ou les chiffres qui vont vous être communiqués. Tout à fait, mais c'est mieux quand c'est écrit. Ça s'appelle la sincérité. C'est un autre principe, la transparence. Ce sont des principes qui peuvent être inclus dans le budget. Situation financière de la collectivité. Une année 2021 toujours marquée par les effets Covid-19. Troisième confinement. L'exercice 2021 inscrit une faible augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 2,23% sous l'effet de la reprise de l'activité quasiment normale des services petites-enfantes, enfance-jeunesse, malgré un confinement du 17 mars au 3 mai 2021. Les dépenses réelles de fonctionnement sont également en augmentation de 8,07%, notamment en raison des prélèvements majorés au titre de la loi SRU d'un fonctionnement normal de l'ensemble des services par rapport à l'année 2020 frappée par la crise sanitaire. Cependant, la diminution des dépenses est inférieure à celle des recettes constatées au 31 octobre 2021. Situation financière de la collectivité. Recette de fonctionnement sur les quatre dernières années. Les recettes de fonctionnement connaissent une augmentation au cours de l'année 2021 par rapport à 2020 de 110 654 000,83 euros. Chapitre 013, vous avez le tableau et vous avez aussi les réponses qui sont fournies derrière ou à côté. Tout dépend de comment vous avez organisé vos flyers. Situation financière de la collectivité rétrospective. Tableau récapitulatif des dépenses de fonctionnement sur les quatre dernières années. Les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation au cours de l'année 2021 de 389 075,18 euros, dont le niveau de variation avec 2020 provient de la différence de contexte économique entre deux exercices. Ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre de variation qui se trouve en bas de 8,07 %, sachant que l'année 2020 a été une année perturbée par le COVID. Donc l'année 2020, la variation 2021-2020 est perturbée par cette période de COVID. Si on ramène l'année 2021 à l'année 2020 pour faire une comparaison, on a une augmentation qui n'est que de 2,94 %. Sachant que le tableau... Le tableau... Ça y est, est revenu. Y a-t-il des questions ? La page numéro 9, ce ne sont que des informations d'ordre national. Je peux vous les lire si vous le souhaitez ou prendre connaissance. Pareil pour la page 10. Page 11. Situation financière de la collectivité rétrospective. Le niveau des pans de Roquefort-Labédou le 31 octobre 2021. Épargne brut, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière de la collectivité. Épargne net, épargne brut. Moins remboursement du capital des emprunts contractés par la collectivité. Elle mesure l'épargne disponible pour financer les dépenses d'équipement. Là, c'est pareil. Les comptes ont été arrêtés au 31 octobre. Donc, la différence de moins de 1.861,64. Il faut tenir compte que derrière ça, il y a encore deux mois, novembre et décembre. Les dépenses inattendues du chapitre 67, c'est les charpentiers de la Corse. 46.212 du chapitre 014. Majoration arrêtée de carence à l'OASRU. 71.889 dégrade l'épargne nette à cette date. Il s'agira d'attendre la perception définitive des recettes de fonctionnement de novembre et décembre 2021, pour laquelle une prévision hypothétique a été calculée en vue de l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire. Je voudrais revenir sur les charpentiers de la Corse. Nous avons payé ce que nous devions payer, puisque la préfecture nous avait demandé de payer. Mais nous avons relancé, de fait, une procédure quand même contre les charpentiers de la Corse, qui nous ont livré un établissement qui n'est pas du tout correspondant au bon de commande qui avait été établi à votre époque. Donc, on va continuer la procédure contre ces gentils charpentiers de la Corse. Une autre question, allez-y. Nous remarquons quand même que le résultat de l'épargne nette de la commune est négatif. Est-ce que vous envisagez des solutions pour changer le cours des choses et ne pas creuser le déficit ? L'épargne nette, elle deviendra positive, puisqu'il ne manque que deux mois. Oui, j'espère. Mais sinon, voilà, cela peut aussi, peut-être tous les leviers doivent être utilisés pour éviter qu'on nous oblige à augmenter les taux et la pression fiscale, évidemment. Bien sûr. Pour le moment, il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale pour cette année. Vous le verrez plus tard. Donc, les comptes deviendront de fait à l'équilibre. Situation financière de la collectivité, la rétrospective, dépenses d'investissement en 2021. Donc, vous avez la liste de ce qui a été fait et les subventions qui ont été demandées, obtenues ou en cours. Ça y va sur deux pages. Si vous avez des questions, il n'y a que le bas de la page qu'on ne voit pas bien. Mais en réalité, les travaux du PEMTRAC, d'un montant de 79,992 réalisé en 2020, bénéficient d'une subvention de 46 662 en 2021. Comme le PEMTRAC a été fait sur l'année de fin de l'année 2020, les subventions sont arrivées en 2021. Situations financières de la collectivité rétrospective. En cours de la dette, il s'élève à 877,616,56. Aucun emprunt n'a été contracté au cours de l'exercice 2021. La dette par habitant est de 154,29, sachant que la moyenne nationale de la Strate est de 860 euros, comme marqué, précisé sur le document. L'endettement de la commune est faible et en diminution. Situations financières de la collectivité rétrospective. Emprunt en cours. Vous avez le détail. Il y a l'ère d'athlétisme, etc. Et les dates à lesquelles se terminent les emprunts. Y a-t-il des questions sur ça ? Vous devez avoir les réponses, parce que c'est vous qui avez fait les prêts. Ce n'est pas bon. Puisque vous y tenez, c'est normal que la commune soit moins endettée. On arrive à la fin de nos emprunts. Et évidemment, il y a des grands projets structurants qui vont faire qu'on va utiliser l'emprunt et à nouveau un petit peu endetter la commune, mais pour la bonne cause. C'est normal. Ils ont été faits à bon essien. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Projet réalisé au cours des 17 derniers mois. Pemtrac et aménagement d'une aire familiale. Développement de la vidéoprotection avec ajout de 10 caméras. Développement du marché du jeudi et dimanche. Création de places de stationnement en minutes pour les commerces. Organisation d'after work. Première édition de la Ronde des Vins et de la Gastronomie associée à la Ronde des Vignes. Mise en œuvre de la brasserie. Implantation et démarrage du projet Nouvelle École Élémentaire et entrée au capital de la Soleam. Acquisition d'un radar pédagogique 3 à venir. Création d'un nouvel enclos pour le mulet. Dans le cadre du projet du parking municipal derrière la mairie. Modification du sens de circulation et goudronnage du parking Michelangéli. Réexamen du dispositif des transports collectifs entre la zone d'activité, la commune et la gare de Cassie. Allez-y. Tout ce qui a été réalisé n'a pas impacté les finances de la commune puisque il y a des ouvrages tels que la création des places de stationnement. Des modifications du sens de circulation, goudronnage, réexamen du dispositif des transports collectifs. C'est la métropole qui a pris tout ça en charge. Pas forcément. Non ? Non ? Alors vous l'avez financé ? Non, on ne l'a pas financé mais c'est une initiative. Déjà le sens de circulation ça fait du bien de le rappeler à chaque fois parce que chaque fois on me reproche de l'avoir tourné et d'avoir fait les stationnements à la maire. Mais par exemple pour le transport collectif, c'est une véritable volonté municipale. Ça n'impacte pas les finances mais ça impacte, croyez-moi, l'avenir de notre commune. Aujourd'hui, c'est un travail qui est mené par les équipes, ça prend de l'énergie, ça coûte à la commune puisque ça prend de l'énergie, du temps aux services pour monter des projets comme ça. Parce que ça c'est un projet révolutionnaire qui va être, qui est mis en place et si tout va bien, devait être mis à l'essai à partir du mois de mars. Donc je veux dire c'est l'avenir de notre commune d'arriver à lier l'économie et le transport collectif qu'est le train à Cassie. C'est pas gagné. Par rapport à la mise en oeuvre de la brasserie, qu'entendez-vous par mise en oeuvre ? Avez-vous fait des dépenses à ce sujet ? Parce que pour l'instant ça ne se voit pas. La brasserie en tant que telle, aujourd'hui nous avons récupéré le local. On a lancé toutes les démarches administratives auprès des douanes pour savoir quelles implantations on pouvait faire à proximité d'une école. Ça c'est un cours. On a choisi l'architecte. On a lancé un appel d'offres pour retenir l'architecte. Nous avons retenu l'architecte et à partir de là maintenant on va avancer sur le projet. On va établir les premiers plans, savoir combien ça va coûter, sachant que ce projet-là de toute façon c'est une avance puisqu'il y aura un amortissement, ce local sera loué et non vendu. Ce sera une capitale pour la commune et son emplacement, on choisira à qui on le donnera en quelque sorte, sous forme d'un appel d'offres, un appel à projets, pour qu'on puisse l'attribuer à qui il se sent d'exploiter un espace aussi bien placé que celui-là. Par contre j'avais de mauvaises informations sur les after-work. Je pensais que c'était l'association des commerçants qui l'organisait. Il y a l'association des commerçants, il y a des entreprises dans la zone qui viennent participer, mais il y a aussi la commune qui s'est... En partenariat, collaboration. Oui, collaboration, mais collaboration... Donc collaboration. La collaboration coûte. Donc automatiquement, si c'est le salaire des employés municipaux qui vont amener les tables et venir les chercher, ça coûte pour la commune. Donc on participe. L'électricité et tous les fluides qui sont... Majestiques. Donc il y a certainement, on peut dire que ce n'est pas nous qui l'avons fait, si c'est ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon, toujours est-il que ça a très bien marché. Très bien, oui. Puis c'est nous qu'on a eu l'idée. Eh bien c'est bien. C'est la plus importante. C'est bien. Ça, ça n'a pas de prix. Les projets émergents, là vous allez me dire aussi que ce n'est pas nous. Le rond-point de la Plaine du Caire. Vous n'avez pas de réaction ? Non ? Réhabilitation de la voie montante de la Plaine du Caire. Vente d'intérêts pour la création d'une résidence senior intergénérationnelle sociale. Développement de la Plaine du Caire et des fournis. Optimisation de la rentabilité des locaux municipaux des quatre chemins par de l'allocation. Création d'une voie douce entre Roquefort-la-Bédoules et Cassis. J'ai vu qu'il y a des questions. Oui, c'était par rapport à la résidence intergénérationnelle sociale. Je voulais savoir où ça en était. Parce qu'on avait déjà eu une réunion à ce sujet. On n'a pas eu d'autres informations depuis. C'était le projet qui se porte sur un terrain qui avait été, je crois, choisi par M. Jérôme Orjas à l'époque. Et il avait un projet également social qui portait sur une trentaine de logements. Et là, le projet, il porte sur 107 logements. Et ça se situe en face des toquis. Ce qui fait quand même un quartier qui va être assez important au niveau des logements sociaux. Et ce qui nous embête un petit peu, en fait, c'est cette condensation de logements. Alors, je vous rassure, c'est essentiellement tourné vers l'intergénérationnel. Je n'ai absolument pas envie de faire de ce quartier un quartier où on va construire une barrage LM. pour laquelle on va créer des logements sociaux dont on sait que la complexité pour la gestion du logement social. C'est essentiellement, sur le parc, le maximum, ce sera du logement intergénérationnel pour lequel des appartements seront aménagés pour les personnes âgées. Pourquoi le nombre ? Parce que c'est essentiellement des petits appartements qui sont tous aménagés. Donc, ce logement, ce terrain a été identifié social au PLUI. Donc, si on ne prend pas d'initiative de lancer un projet, aujourd'hui, dans l'état de fait de la préfecture, ils sont sensibilisés et on craint quand même que le préfet mette la main sur ce terrain, comme ça s'est passé ailleurs. Je ne vous invite pas, ce n'est pas une série noire que je vous raconte, c'est une réalité. Il y a des communes qui n'avaient pas fait assez de logements sociaux. Les préfets ont préampté les terrains, ont construit et ont pris 100% de l'hébergement. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut à la Bédouille. Pourquoi il a du retard ? Ce terrain, il s'avère que sur un plan qui avait été fait il y a 25 ans, sur les zones inondables, parce qu'il y a un ruisseau qui passe devant. Donc, aujourd'hui, les services de l'État ont trouvé une inondabilité jusqu'en haut du lotissement des cagnets. Je pense qu'ils ont prévu le réchauffement climatique, mais ils n'osent pas le dire. Donc, on est quand même dans un... Donc, le permis est arrêté, puisque le terrain est reconnu inondable. Alors, je vous souhaite et je vous conseille aux cagnets d'acheter des barques. Merci. Bientôt, il va vous falloir des barques pour vous en sortir. Moi, j'y habite aussi. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une stupidité. Donc, il y a plein d'endroits sur le village qui ont un petit ruisseau et qui se sont retrouvés avec des zones inondables importantes autour de leur habitation. Il y a, par exemple, l'école. Si on devait reconstruire l'école aujourd'hui à la place de l'ancienne, on ne pourrait pas. Parce que le petit ruisseau qui descend le long des tennis a rendu la zone totalement inondable. C'est pour vous dire où on en est. Donc là, on a demandé une révision par les services de la métropole pour pouvoir nous sortir cette zone, cette inondabilité et de façon à lancer le projet via un bailleur social avec lequel on aura des garanties que l'intergénérationnel sera respecté. Merci. Madame Bonnetou. Donc, vous conservez le même opérateur et le même nombre de logements ? Pour le moment, on a recontacté les bailleurs sociaux. Mais vous aviez quasiment arrêté ? Non, on n'avait pas arrêté. Oui, on avait arrêté. Mais après, vu les contraintes maintenant d'inondabilité de ce petit ruisseau qui passe devant, on va être obligé de modifier un peu l'architecture du bâtiment. Il peut conserver 107 logements 100% social. Oui, on gardera 107 logements. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup sur cette zone. Voilà. C'est que ça fait, avec les toquis, ça fait faire 140 logements sociaux dans une même zone. Est-ce que c'est bien de faire une résidence sociale intergénérationnelle ? C'est parfait. Le projet en lui-même est louable. Ce qui est moins louable, c'est la quantité. Et est-ce que nos anciens seront tous éligibles à ce logement social pour les remplir ? Parce qu'à Roquefort-la-Bédoule, nous avons la chance aussi d'avoir des anciens qui ne sont pas éligibles au logement social. Et tant mieux. Donc, est-ce qu'on aura assez de monde pour remplir, pour que les gens puissent être éligibles au logement social ? Oui, oui. Bonsoir, Madame Boutoux. On s'était vus. Donc, on avait largement débattu. Je vais reprendre ce qu'on s'était dit. Sur cette résidence intergénérationnelle, sur 100, alors 100, 7 ou 100, mais je suppose qu'on n'est pas à cet logement prêt, 70 % seront faits, effectivement, pour les personnes âgées. Après, c'est le gestionnaire qui emporte la responsabilité. D'accord ? La commune va en terrain. Le gestionnaire, lui, emporte la responsabilité. Et dans ses études de marché, il remplit, comme à Cujes, comme on a visité, on en a visité beaucoup, je vous l'avais expliqué, on a visité aussi à Aubagne, on a visité à Cujes, on a visité sur Marseille. C'est le gestionnaire qui, lui, remplit la résidence avec, effectivement, des gens qui sont susceptibles de rentrer dans ces résidences-là. Et bien évidemment, la priorité sera donnée aux Bétoulés. Ça, c'est une première chose. Par rapport à la peur que vous mettez en avant, et effectivement, elle peut être louable, sur les 30 logements restants, comme je vous l'ai dit, on aura du logement en accession, ce qu'on appelle les baux réels et solidaires. Ce qui permettra aussi à nos jeunes Bédoulins, qui aujourd'hui ont du mal à se loger, de pouvoir devenir propriétaires au prix à peu près de 20... Allez, je vais être entre 20 et 25 % en dessous le prix du marché. D'accord ? Donc aussi, là, vous donnez une possibilité à nos jeunes Bédoulins, qui aujourd'hui sont obligés de partir du village, parce qu'on connaît tous le prix de l'immobilier. Vous n'avez qu'à voir, aujourd'hui, à combien se sont vendus les logements en accession aux quatre chemins, de rester sur la commune et de devenir propriétaire. Donc, et un troisième fait, ou un troisième argument, je vous dirais qu'il avait été établi un plan triennal, à votre époque, justement pour pallier à cette carence. À l'époque, la commune, de tête à tête, je vous dis ça, payait 60 000 euros de pénalités. Aujourd'hui, on est à 140 000 euros parce qu'en toute transparence et en toute sincérité, le plan triennal n'a pas été mené à bout. Donc, il y a quand même aussi quelque chose à faire pour commencer à se décarencer et penser aussi à tout nous administrer parce qu'on peut multiplier par cinq. Le préfet nous a alerté. Dans 70 000 par cinq, ça fait 350 000 euros. Oui, on n'en est pas encore dans cette situation. Le projet est louable. Nous l'avons dit. je sais. Le projet est louable. Je sais. Ce qui nous retient, c'est la quantité de logements. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas de prévoir des logements sociaux puisque nous y sommes obligés, puisque nous sommes carencés, puisque les bailleurs sociaux qui ont des constructions en cours n'ont pas respecté les délais. Voilà. Nous sommes dans une situation où nous devons payer aujourd'hui et nous n'en sommes pas toujours directement responsables. Ça, nous l'avons bien compris. Voilà. C'est ce projet qui a une envergure un peu démesurée à notre avis. Moi, je voudrais revenir sur deux points. Vous aviez prévu, vous, dans le contrat de mixité sociale pour les périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019, 85 logements locatifs sociaux pour 2014-2016. Vous voyez, moi aussi, j'ai des documents. Et 85 sur la période 2017-2019. Vous ne les avez pas faits et donc, nous sommes carencés aujourd'hui. C'est pas que nous ne les avons pas faits, c'est qu'il y a eu des retards inhérents à notre volonté et à la vôtre. Voilà. Quand vous avez rencontré... Est-ce que vous avez rencontré le préfet, M. le maire ? Oui. Voilà. Parce qu'à la limite, chaque fois que le maire rencontre le préfet, il faut qu'il arrive à le faire changer d'avis pour essayer qu'on ne soit pas carencés par nos engagements. Mais nos engagements ne tiennent pas qu'à nous. On a toujours eu la volonté, à l'époque, M. Orgein allait régulièrement voir le préfet aussi, et essayer de gagner un petit peu de temps et essayer... Le rattrapage n'a pas toujours été possible, mais ce n'est du fait ni du nouveau maire ni de l'ancien maire. Quand un bailleur social ne respecte pas les délais, il ne livre pas, ou quand des permis sont déposés en zone d'incendie, ou... Bon, ce n'est pas du fait du maire. Après, on le sait qu'il faut faire des logements sociaux. On les fait dans la mesure du possible. De toute façon, c'est une loi qui... Enfin, moi, je n'adhère pas à cette loi de 25% de logements sociaux. Nous n'y serons jamais, de toute façon. Et en est qu'à temps carencés, c'est 30%. Peu importe que vous adhériez ou pas. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que vous aussi, vous aviez prévu des logements sociaux. parce que c'est une obligation de le faire. Et que, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et que vous ne les avez pas faits. Et que donc, le contrat qui a été signé avec la préfecture a donné lieu à un état de carence l'année dernière, donc en 2020. Et nous sommes carencés. Donc, vous aviez prévu de faire les logements sociaux comme nous le prévoyons. Nous aussi. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'on prévoit des logements sociaux en quantité... C'est sur ce programme-là, M. Tarrigny ? Sauf que vous, vous ne les avez pas faits. Mais si tout ce qui a été promis a été engagé, tout a été engagé, qu'est-ce qui n'a pas été engagé ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Je pense que le débat, il a... On va finir le rapport d'orientation budgétaire, s'il vous plaît. Oui. Donc moi, je voudrais revenir sur les deux derniers points. C'est l'optimisation de la rentabilité des locaux municipaux de quatre chemins. Là, aujourd'hui, la volonté qui était la vôtre, c'était de faire des locaux municipaux pour les services municipaux. Et nous avons peut-être une différence entre nous, c'est qu'une grande partie de ces locaux, aujourd'hui, nous avons peut-être contracté des nouveaux futurs locataires qui souhaiteraient récupérer ces locaux et pour lesquels nous risquons de les mettre à disposition et en location, justement, pour rentabiliser aussi et faire créer de la ressource pour la commune. Le deuxième point, c'est une voie douce entre Roquefort, Labédoule et Cassis. Vous voyez qu'on y arrive, nous aussi, pas qu'à la Ciota. Ça passerait par l'autissement des Cagnets. C'est la piste des FCI qui descend jusqu'au Brigadant pour lequel nous avons vu avec les services. C'est certes, c'est les services de la métropole, mais nous, communes aussi, on aura un intérêt économique et surtout écologique de pouvoir faire déplacer la population en direction de la gare par des moyens, vélo, etc. Puisque la gare de Cassis, de la barrière des FCI jusqu'à la gare, il y a moins de 2 km. Donc, ça peut avoir un intérêt. Certes, ça monte pour le retour, mais au moins, ça a le mérite de lancer une voie qui devraient être faite l'année prochaine si elle est payée par la métropole. Mais au moins, à l'initiative, c'est encore nous qu'on a eu l'idée. Qui c'est qui a appuyé ? Madame Costure. Oui, c'est moi qui ai appuyé. Merci. Oui, j'avais une question à vous poser justement sur le tracé. Je voulais savoir si c'était le même tracé que le chemin qui existait aujourd'hui. C'est exactement le même. Donc, ça atterrit bien à la déchetterie de Cassis, c'est ça, et après, ça va vers la gare. Est-ce qu'il y aura un impact sur la nature ? Comme c'est un site privilégié que nous avons au bout du chemin des Cagniers ? Il n'y aura aucun impact. Ça ne sera pas une route goudronnée. D'accord. Ça sera un goût, un revêtement un type sableux de façon qu'on ne détériore pas la nature. Je n'ai pas pour ambition de détruire la nature dans ce coin. Au contraire, on pourra développer après un parcours, certains peut-être parcours, d'initiation vers l'environnement, tournée vers l'environnement puisque cet espace est magnifique en sachant que sur cet espace-là, beaucoup de terrains appartiennent à des privés. Tout le côté droit en descendant, en général, il appartient à du privé. D'accord. Jusqu'à la carrière en bas, c'est du privé aujourd'hui. D'accord ? Donc la mairie est propriétaire de zones de bandes beaucoup plus hautes ou le côté gauche, mais le côté droit appartient à du privé. D'accord. Donc on gardera l'impact des FCI avec la largeur des FCI pour que les pompiers puissent quand même aller éteindre le feu si demain il y avait le feu du côté de Cassis. Il n'y aura pas d'aménagement particulier si ce n'est ce chemin. Et une autre question aussi. Dans la délibération 68, vous annoncez que vous allez signer une convention avec l'EPF, l'établissement public foncier. Il n'y a pas encore. Je vous répondrai après si vous le voulez bien. D'accord. Au moment de la délibération. Orientation financière 2022, une gestion vertueuse. Dans un contexte global, le rebond économique, mais aussi l'évolution de l'inflation, le budget principal pour 2022 a été établi sur la base prudentielle, sur des bases prudentielles. La construction prévisionnelle s'inspire de l'augmentation annoncée au titre des dotations solidarité rurales, mais aussi des diverses aides prévues par l'État dans le cadre du plan de relance. Priorités seront pour 2022 ne pas augmenter le taux d'imposition. La taxe foncière des propriétés non bâties sera de 29,72% et la taxe foncière sur les propriétés bâties 17,60%. Maintenir le niveau des charges à caractère général et des charges de personnel afin de garantir un niveau d'exigence de service public, l'amélioration du bien-être au travail afin de combiner la qualité et les conditions de travail des agents et celles du service public, la mise en œuvre de grands projets structurants de la mandature par diverses sources de financement y compris par le levier de l'empreuve. Ce qu'il faut retenir c'est que les impôts n'augmenteront pas. C'est pour 2022. Le jour où nous lancerons le projet d'école je ne vous cache pas qu'on sera peut-être obligé d'actionner le levier de faire des prêts pour augmenter les impôts vu le montant de l'opération. Numéro page 20 les axes de la préparation budgétaire 2022 recettes prévisionnelles de fonctionnement par chapitre. vous avez pareil à la page 21 la réponse question je vous écoute madame Bontoux la variation positive de 1,5 que vous avez programmé et peut-être vous pouvez peut-être la voir à la hausse parce que l'état a annoncé 3% de plus sur la valeur locative donc c'est peut-être une bonne nouvelle un peu des bonnes nouvelles quand même. L'état annonce beaucoup de choses en période préélectorale comme beaucoup mais après quand on va aller chercher il faut aller à Lourdes où il y a des miracles mais ça a été annoncé par le ministère oui non mais quoi page 22 axe de la préparation budgétaire 2022 dépenses prévisionnelles de fonctionnement par chapitre le budget supplémentaire 2021 des dépenses attendues a été projeté sur la base des dépenses réalisées au 31 10 2021 avec un coefficient de 10 12 page 24 les axes à la préparation budgétaire 2022 dépenses prévisionnelles de fonctionnement vigilance implication des services dans la maîtrise des dépenses mise en service des espaces budgétaires afin de déléguer aux différents services l'engagement des dépenses de fonctionnement voire investissement d'investissement afin d'impliquer les responsables hiérarchiques dans la maîtrise de la gestion budgétaire apporter une vigilance accrue au suivi et au terme des marchés et contrats avec les principaux fournisseurs et prestataires notamment dans la maintenance de l'éclairage public diminuer les coûts des différents postes comme les frais d'actes et les contentieux les honoraires les frais d'eau d'assainissement conserver la maîtrise des charges de personnel tout en faisant bénéficier des agents des avancements qu'ils méritent prévoir le recrutement d'une gestionnaire administrative pour les services techniques à mi-temps prendre en considération les aspects humains financiers techniques logistiques réglementaires administratifs et juridiques dans l'organisation du travail afin d'en maîtriser l'impact financier les axes de la préparation budgétaire 2022 les recettes d'investissement un effort de l'état en faveur de l'investissement local en ce qui concerne la politique d'investissement indispensable pour maintenir la qualité de sa prestation la collectivité envisage de poursuivre son programme d'investissement en harmonisant ses capacités financières avec le niveau de subvention et d'emprunt il s'agira de mobiliser les fonds structurels européens les aides de la région du département et de la métropole de s'inscrire dans les différents plans et contrats comme le contrat de plan état-région 2021-2027 et le plan de relance les axes à la préparation budgétaire 2022 les principaux projets d'investissement 2022 et leur financement il n'y a qu'un point sur lequel on a encore un doute c'est sur l'aménagement des locaux des quatre chemins ce que je vous disais tout à l'heure on ne sera peut-être pas obligé nous on n'en paiera qu'une partie donc il y aura un ajustement au fur et à mesure que les négociations seront menées avec les locataires potentiels oui madame mais je vais vous expliquer au départ quand on avait discuté de l'installation de caméras sur le rond-point des pompiers je suis concerné j'habite par là il était question de mettre un certain type de caméras sauf que la métropole s'engageant à faire le rond-point en bas de la zone du Caire on positionnera on positionnera de fait une caméra sur le rond-point de la zone du Caire et donc on va modifier quelque peu la vidéosurveillance au rond-point des pompiers puisqu'aujourd'hui les deux ronds-points seront associés si on devait aujourd'hui installer une caméra sans le rond-point de la zone du Caire il faudrait inévitablement qu'on ait une vue sur la route d'Aubagne là mettant une caméra en positionnant une caméra au rond-point de la zone du Caire de fait on change notre système de vidéosurveillance en développant une vidéosurveillance qui couvrirait beaucoup plus l'espace à la fois le campestre les cagnés etc. Donc en fait l'entrée ouest on ne va pas investir parce que la caméra c'est une caméra qui est assez lourde à installer puisqu'il faut qu'elle couvre quand même tout le périmètre du rond-point et c'est vaste donc il faut aussi qu'on adapte en fonction des évolutions donc se précipiter dans une caméra c'est à l'ordre du jour ça sera fait je vous garantis que ça sera fait parce qu'avec ce qui s'est passé au mois de mars de l'année dernière c'est inadmissible d'accord et c'est inconcevable et ce qui s'est passé au Cagné peut se passer ailleurs donc aujourd'hui la vidéosurveillance c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour arrêter les gens qui ont commis de l'arsen dans la commune donc on est exposé on a besoin il y a eu deux événements l'année dernière qui ont fait qu'on est en carence de vidéosurveillance c'est l'agression chez madame Bertrand et le décès qu'on a eu sur la route de la Ciotat parce que le décès sur la route de la Ciotat c'était à la sortie de Roquefort-la-Bédoule et on a été incapable mais incapable de voir qui avait renversé et tué la personne et c'est un habitant de Roquefort-la-Bédoule qui est mort donc c'est grave donc aujourd'hui les gens il n'y a aucune valeur ils n'ont plus de valeur les gens ils écrasent quelqu'un ils partent en courant ça s'est encore produit à l'accident de moto le témoin n'a pas voulu rester il est parti donc voilà donc aujourd'hui il faut se protéger et c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui on est allé avec Gidebert à la gendarmerie on a vu même les gendarmes nous demandent d'installer de la vidéosurveillance parce que c'est le seul moyen qu'ils ont coup de chance les gendarmes passent il y a un flagrant délit mais avant qu'il y ait un flagrant délit il faudrait mettre un gendarme dans chaque rue on n'en a pas d'accord donc à terme on va bien avoir l'entrée ouest du village va bien être équipée mais dans un développement intelligent c'est à dire que la zone du Caire aujourd'hui il y a aussi des problèmes à la zone du Caire toutes les nuits il y a des problèmes donc il faut aussi qu'on protège si on crée ce rond-point en bas il va falloir équiper le premier rond-point ça sera le premier filtre pour entrer dans Roquefort-la-Bédoule alors qu'aujourd'hui le premier filtre c'est le rond-point de l'avenue Romero donc il faut qu'on développe des caméras d'accord après vous avez le calendrier budgétaire et il n'y a pas de vote du débat du débat d'orientation budgétaire monsieur pardon madame Bontouk si je ne veux pas mettre dans l'ordre donc en fait nous allons voter le budget dans les deux mois mais bien sûr voilà vous avez un doute ? non non c'était juste une précision mais bien sûr il sera voté dans les deux mois vous inquiétez pas monsieur Bécu merci monsieur le maire comme il s'agit d'un débat je voudrais juste faire part d'une réflexion qui est un peu technique mais qui peut éventuellement nous aider pour le futur j'ai déjà fait observer cette année mais pour le budget 2021 que je pensais que voter un budget sans avoir le compte administratif était un exercice assez compliqué et c'est pas par hasard qu'en France 95% des communes s'arrangent pour voter leur budget le plus tard possible comme le calendrier qu'on a là le rappel c'est à dire le 15 avril en année électorale c'est même le 30 avril de manière à avoir récupéré un certain nombre d'informations à la fois au niveau de la gestion de l'année précédente mais au niveau aussi de la dotation globale de fonctionnement dont l'État met de plus en plus longtemps pour nous préciser ce qu'elle sera et par exemple puisqu'on va avoir une délibération après sur le le fait que nous n'avons pas comptabilisé ni dans le budget primitif que nous avons voté en avril ni dans le budget complémentaire que nous avons voté en mai l'accroissement de ce que l'État appelle pudiquement une atténuation de produits mais qui est en réalité une pénalité et là je rejoins parfaitement Jocelyne Bontoux sur le fait que cette loi c'est pas qu'elle est injuste c'est qu'elle est inadaptée pour un certain nombre de communes j'ai habité moi-même à une époque dans une commune où 40% du territoire était classé et pourtant on nous demandait le même effort que dans des communes où il n'y a pas de territoire classé de la même manière depuis 2017 les différents législateurs ont introduit des atténuations de l'exigence de la loi SRU et en particulier des exonérations du carencement et par exemple notre commune sœur Carnoux qui est exactement dans les mêmes circonstances territoriales que nous a obtenu de ne pas pouvoir être carencée au titre de cette modification de la loi en 2017 pourquoi et la préfecture avait mentionné Roquefort-Labédoule auprès du ministère et ce n'est pas parce qu'on a été moins bien traités pourquoi le ministère a accepté d'empêcher le carencement potentiel de Carnoux et pas le nôtre peut-être que certains ont des relations que nous n'avons pas on peut toujours épiloguer mais il y a une chose qui est certaine c'est qu'on voit augmenter vous en avez parlé les uns et les autres la pénalité SRU et elle pourrait encore augmenter comme monsieur le maire l'a rappelé alors à partir de cet élément je dis juste je suis méfiant par rapport à l'idée de voter un budget sans avoir le compte administratif de l'année d'avant je l'ai déjà dit l'année dernière on va effectivement voter au plus tard le 15 février notre budget et au 15 février j'ai peur que beaucoup d'informations manquent et que même le fait d'avoir retraité les données pour compter des douzièmes d'année pour novembre et décembre ne soit pas forcément le meilleur gage d'avoir un budget qui sera bon alors les tenants de l'idée qu'on fasse des débats d'orientation budgétaire très tôt et des votes de budget très tôt disent mais comme ça on est libéré on n'a plus besoin de s'en occuper on n'a plus qu'à passer l'année à s'occuper de mettre en oeuvre le budget sauf que comme vous le verrez et là malheureusement je pense avoir raison d'office en 2022 on sera obligé de voter un budget complémentaire et par conséquent on ne sera pas libéré une fois qu'on a dit ça et je l'ai dit juste je ne vous demande pas je sais que chacun peut avoir un point de vue différent là dessus c'est vraiment de la politique j'espère que l'évolution des choses le fait de s'apercevoir qu'on est amené à comptabiliser la pénalité l'accroissement de la pénalité SRU le 15 décembre 2022 alors qu'elle a été notifiée par le préfet le 20 décembre 2021 amènera nous amènera à peut-être avoir un peu plus de prudence en reportant la date de vote du budget les années suivantes mais je voudrais juste en profiter puisque je parle de la loi SRU ça m'évitera d'intervenir dans la délibération suivante qui est parfaitement respectable après tout notre équipe n'est pas responsable du carencement et n'est pas responsable de l'augmentation de la pénalité SRU est-ce que la loi est bonne je ne le crois pas mais ça de toute façon comme Alain Tarini l'a dit on est tenu de s'y tenir est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait j'en sais rien j'étais pas aux affaires à l'époque où ça s'est passé il y a une chose qui est certaine en revanche c'est qu'il existe des mécanismes il existe un mécanisme en particulier qui permet à une commune plutôt que de verser sa pénalité à l'État en laissant l'État décider ce qu'il en fera il existe un mécanisme qui permet à la commune d'utiliser elle-même sa pénalité alors l'État n'est jamais complètement généreux quand on fait ça on ne récupère l'usage de cette pénalité que deux ans après c'est pas très sympa mais c'est comme ça mais ce que ça veut dire c'est qu'on pourrait en 2022 engager des dépenses à hauteur du montant dont on sait que de toute façon il atténuera nos produits et deux ans plus tard quand l'État calculera ce qu'on lui doit au titre de la loi SRU il tiendra compte des engagements qu'on aura fait ce qui veut dire qu'à ce moment-là avec une volonté je ne dis pas que ça soit simple on pourra éventuellement dire les 140 000 euros ou peu importe le montant d'ailleurs on va essayer de les utiliser pour inciter un office HLM à être un peu plus agressif à construire un peu mieux un peu plus et parfois quand les communes apportent cet argent aux organismes HLM qui de toute façon sont toujours à la recherche d'argent on obtient en échange c'est jamais garanti mais on obtient parfois en échange que le pourcentage que la commune récupérera d'attribution comme on appelle ça un sujet que Viviane Naudin connaît bien mieux que moi soit majoré et que là où la loi dit qu'on est on a droit à 25% d'office parfois on arrive à obtenir et je le sais parce que je l'ai déjà pratiqué on peut arriver parfois à obtenir jusqu'à 40% et ça veut dire qu'on va avoir un ou deux couples familles Bédoulennes qu'on va pouvoir privilégier par rapport à des gens très sympathiques mais qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui viennent d'ailleurs voilà merci les prochaines interventions si elles peuvent être plus courtes parce que sinon on part de là pour aller travailler demain matin délibération 55 2021 pénalité loi SRU monsieur Frey et le rapporteur je vais lever le masque pour qu'on entend de mieux donc on ne va pas y revenir sur la carence on ne va pas y revenir sur la pénalité sauf qu'à un moment donné il faut arbitrer et donc pour arbitrer il faut faire les vases communiquants prendre sur certaines lignes pour en alimenter d'autres voilà donc ce que je vous propose ce soir les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année à des ajustements comptables le code de la construction et de l'habitation dans les dispositions générales article L302-7 prévoit que les communes qui n'atteignent pas leur taux légal de logements sociaux font l'objet d'un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales proportionnel au nombre de logements manquants pour atteindre les 20 ou 25% en 2025 la collectivité a affecté un montant de 117 000 euros au budget primitif en 2021 et en prévision du prélèvement de 71 989 1,71 euros au titre de la loi des solidarités et du renouvellement urbain c'est à dire la pénalité à CRU les services de la préfecture nous ont transmis un arrêté portant le montant total à 143 377 euros créant delta de 66 377,42 un imprévu au budget pour y répondre il est proposé de réajuster les crédits des budgets supplémentaires de la fausse suivante prendre 10 000 euros sur le budget d'électricité 15 000 sur l'entretien et la réparation des bâtiments 10 000 sur les bois et forêts frais de nettoyage des locaux 2 000 20 000 sur les dépassés prévus et 10 000 sur la commune membre du groupement de fiscalité propre le total nous faisant 67 000 et nous permettant donc de payer le reliquat sur la carresse dans la loi SRU passager au bac non c'est pas ça c'est abstention abstention oui j'avais juste une question au sujet de la résidence à côté des HLM Jean Jaurès est-ce que vous êtes au courant quand est-ce qu'ils vont être livrés est-ce que les attributions ont été faites il y a quand même 27 ou 37 logements je crois une trentaine de logements qui sont en attente là aussi alors là le problème c'est 13 habitats qui au premier confinement a vu les entreprises de seconde heure faire faillite donc là le chantier a été relancé a redémarré là il est en cours d'être d'exécution donc ils ont mis quasiment le chantier est resté arrêté pratiquement une année donc il y a eu des relances de marché les entreprises entre temps celles qui faisaient l'étanchéité a recoulé donc il y a eu deux fois deux faillites donc du coup là le chantier a redémarré normalement si tout et les feux sont ouverts le bâtiment devrait être terminé on va dire fin 2022 on va pas espérer avant parce qu'il y a encore pas mal de boulot donc voilà donc les choses se font mais c'était essentiellement lié au premier confinement qui a provoqué la faillite de l'entreprise qui maîtrisait le second oeuvre 56 2021 dématérialisation réglementaire du logiciel urbanisme virement de crédit entre articles de la section d'investissement de décision modificative numéro 4 budget supplémentaire 2021 rapporteur Max Frey là à nouveau les choses bougent puisqu'aujourd'hui il est possible de déposer les permis de façon dématérialisée par le net et donc nous avons besoin de nous équiper d'un logiciel nous permettant de récolter les pièces de scanner et de pouvoir effectivement les transmettre au service concerné extérieur à la mairie donc ce que je vous propose donc c'est les décisions modificatives sont destinées à procéder à des ajustements comptables ce que je vous propose pardon c'est de excusez-moi c'est de modifier pareil là aussi une ligne pour en incrémenter une autre pour pouvoir acheter ce logiciel donc les décisions modificatives sont destinées à procéder à des ajustements comptables en cours d'année à côté du 1er janvier 2022 toutes les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme sous format électronique décret 2021 tiré 981 du 23 juillet 2021 les dépôts en ligne de ces demandes répondent aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics et s'inscrivent pleinement dans la démarche d'action publique 2022 la collectivité a donc prévu l'acquisition du logiciel du progiciel pardon card arrobas ds afin de répondre à cette obligation réglementaire c'est pourquoi il vous est proposé de réajuster les crédits de la façon suivante moins 5.328 sur les budgets réseaux de voirie et les affectés sur donc pour la même somme en concession et droits similaires y a-t-il des questions passage au vote délibération adoptée dématérialisation réglementaire du logiciel l'urbanisme environnement de crédit organisation du temps de travail application de la loi de transformation de la fonction publique sur demande de la préfecture afin d'harmoniser l'organisation du temps de travail des collectivités territoriales la commune les communes doivent délibérer en application de l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique qui abroge les régimes locaux dérogatoires du travail et impose aux collectivités territoriales d'adopter leurs propres règles relatives au temps de travail avant le 1er janvier 2022 la durée annuelle légale pour les agents travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures soit 35 heures hebdomadaires roquefort la bédoule est déjà dans les clous concernant le temps de travail vous avez le tableau de répartition y a-t-il des questions oui je suis consciente que le tableau est difficilement lisible c'est pour ça qu'on aurait peut-être besoin d'éclaircissement qu'est-ce qui a changé par rapport à l'annualisation du temps de travail déjà en vigueur et on ne comprend pas tellement pourquoi tant de jours d'ARTT pour les services scolaires et périscolaires parce que le temps annualisé fait que les agents aujourd'hui municipaux travaillent beaucoup plus en journée pendant la période scolaire et récupèrent en nombre de jours RTT plutôt qu'en heures supplémentaires ça fait quand même 52 jours en plus dès qu'on GPI c'est ça ? mais leur temps de travail est effectué donc à partir de là ça paraît ça paraît énorme je sais mais bon ils commencent tôt le matin ils reviennent le soir et la journée ils sont là donc c'est ça voilà et donc ils font des semaines de 50 heures donc c'est compliqué donc après c'est sûr que en fin de période scolaire ça leur lasse beaucoup de RTT mais par rapport à aller à 2020 il n'y a rien qui a bougé c'est toujours la même chose qu'est-ce qui a changé ? j'ai rien touché sur le temps de travail si ce n'est qu'on est resté dans les clous auprès de la réforme du temps de travail qui a posé pas mal de problèmes à Marseille les fameux 1607 heures donc là la commune est en phase avec le code du travail passage au vote la délibération est adopte règlement intérieur et de mise en place du télétravail dans le cadre des nouvelles dispositions sur la négociation collective issue de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 les représentants du gouvernement des partenaires sociaux et des employeurs publics ont conclu le 13 janvier juillet 2021 un accord cadre relatif au télétravail dans la fonction publique au regard de l'année 2020 marqué par la crise sanitaire qui a bouleversé l'organisation du travail au sein des services municipaux la collectivité est amenée à mettre en place le télétravail la commune décide de soumettre au vote du conseil municipal le règlement intérieur du télétravail prévoyant l'accès et l'usage du télétravail et des activités éligibles au télétravail les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données les règles à respecter en matière de temps de travail de sécurité et de protection de la santé y a-t-il des questions un bon talk beaucoup d'agents qui font du télétravail ça peut ça peut se faire mais pas régulièrement pas régulièrement mais sauf que la loi nous oblige à être équipés pour faire du télétravail donc la commune s'est mis en en ordre de marche pour pouvoir réaliser le télétravail qui peut être aujourd'hui demandé par les salariés passage au vote allez c'est bon la délibération c'est accepté modification du tableau des effectifs création d'emplois permanents statutaires ou contractuels le compte général des collectivités territoriales autorise l'assemblée délibérante à déterminer les effectifs des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions je propose la création d'un emploi permanent d'assistant de gestion administrative catégorie C à temps complet à compter du 1er janvier 2022 en cas de recrutement infructueux les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées par l'article 3-2 le traitement sera calculé par référence à l'échelon la création d'un emploi permanent d'instructeur ou instructrice du droit des sols et gestionnaire d'autorisation d'urbanisme catégorie B ou C à temps complet à compter du 1er janvier 2022 en lieu et place en lieu et place du poste de gestionnaire en urbanisme qu'occupait Marie-Paul Devers en cas de recrutement infructueux des fonctionnaires les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées par l'article 3-2 le traitement sera calculé par référence à l'échelon la création d'un emploi d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle de catégorie A en avancement au grave suite à la réussite de l'examen à compter de janvier 2022 le tableau des emplois est mis à jour vous avez le tableau y a-t-il des questions madame Bontoux c'est un tableau qui est assez indigeste évidemment donc en fait pour l'éducateur de jeunes enfants le JE est-ce que c'est un emploi de plus ou c'est une revalorisation de l'EJE que nous avons en place c'est quelqu'un qui a réussi un examen donc vous allez la nommer ben oui c'est pas obligé mais est-ce que la crèche donc elle va être au niveau de la crèche ça ne change rien c'est un avancement de grade c'est un avancement de grade mais on n'est pas obligé de nommer toutes les personnes voilà s'il n'y a pas la nécessité dans la collectivité alors la nécessité elle existe parce que la commune grandit et deuxièmement on demande aux gens d'aller passer des concours ils se c'est un sacrifice d'aller passer un concours les gens réussissent si au moment de la réussite on dit ben on vous nomme pas parce qu'on a décidé je pense que ça fait un peu je pense que les personnes il y a l'expérience il y a le savoir-faire il y a c'est des gens c'est des sachants pour notre commune qu'il ne faut pas perdre donc c'est une création de poste mais on retire un élément de l'animation voilà je ne sais pas ou c'est un élément en plus non c'est pas un déroulement de carrière c'est juste c'est juste une promotion mais qui sera remplacée par personne d'autre voilà on augmente là alors c'est la gestionnaire qui sera en plus parce qu'il y a quand même un emploi de plus dans le tableau non il n'y a pas d'emploi de plus ah non le numéro 1 que vous parlez vous parlez de quoi je n'ai pas compris ce que vous voulez dire je parle dans le total des emplois créés on est à 140 on était à 139 il y a les postes il y a tous les postes qui sont ouverts qu'on pourrait fermer quand même maintenant parce que là ça comprend tout y compris les saisonniers oui oui j'ai bien compris on n'est pas 140 employés municipaux la BW je sais il y a aussi tous les postes ouverts qui sont pas qui sont pas qui sont vacants dans tout ça bon il y a c'est quelqu'un qui a réussi le concours et on a décidé de la nommer passage au vote banqueux c'est bon la délibération est adoptée renouvellement de la convention d'adhésion au pôle santé du centre de gestion des bouges du Rhône la commune est tenue de fournir aux ces agents une prestation de médecine professionnelle et de préventive depuis plusieurs années le conseil municipal a confié cette mission au pôle santé du CDG 13 la précédente convention expire au 31 décembre 2021 il convient de la renouveler pour une durée de deux ans selon les modalités détaillées dans le projet de délibération si annexée y a-t-il des questions passage au vote il n'est pas réactualisé tu es allé trop vite de délibération Délibération adoptée. Délibération 61 2021. Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs. Rapporteur Diane Lamotte. C'est bon ? Oui. Lors de la séance du 26 mai 2021, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur des accueils de loisirs. Il convient ce jour de modifier ce règlement à l'avantage des familles pour assouplir les délais de réservation aux activités péri- et extrascolaires. Les réservations et annulations en garderie du matin et du soir se feront jusqu'à minuit la veille au lieu des 24 heures actuelles. Les réservations et annulations pour les mercredis pourront être effectuées jusqu'au dimanche minuit précédant l'activité. C'est une semaine aujourd'hui, du mercredi au mercredi. Les réservations et annulations des petites vacances pourront être effectuées jusqu'à une semaine précédant la période au lieu des trois semaines jusqu'alors. Pour les vacances d'été, les réservations et annulations pourront être effectuées jusqu'à deux semaines avant le début des activités. Toutes les réservations sont dépendantes des places disponibles. Question ? Jocelyne ? Paragraphe sur le non-paiement, les impayés. Juste une petite question. Est-ce que depuis ces derniers mois, ces deux dernières années, on va dire, vous avez remarqué une recrudescence d'impayés ou pas par rapport à la situation de Covid ? Recrudescence particulière, j'allais dire non. Après, il y a toujours pareil. C'était déjà le cas depuis longtemps, je pense. Des familles qui traînent deux mois, trois mois et qu'il faut relancer. Voilà, tout simplement. Pardon ? Voilà, c'est toujours sur un peu les mêmes familles spécifiques, on va dire. Vous connaissez ça. Donc le choix est fait de, dans ce genre de cas, de demander aux familles de se déplacer au centre de loisirs pour effectuer leurs réservations et de pouvoir discuter comment améliorer leur situation pour qu'ils s'acquittent de ce paiement. Voilà. Passage au vote. Délibération adoptée. Délibération 62 2021, création d'un conseil municipal des jeunes, rapporteur Alain Tarini. Merci, monsieur le maire. Comme vous le voyez dans la présentation de la délibération, un village se construit, se développe avec l'ensemble de ses habitants. Pour donner la parole aux jeunes, l'équipe municipale a décidé de mettre en place un conseil municipal des jeunes qui permettra de les initier à l'exercice de la démocratie locale et ainsi de s'impliquer et agir de façon active au sein de leur commune. Les jeunes conseillers seront les représentants de la jeunesse bédoulaine. Ils pourront proposer et mettre en place de nouveaux projets avec l'aide des élus locaux et des agents et représenter la commune lors de cérémonies officielles. Le conseil municipal des jeunes correspond à une vision intergénérationnelle de l'action publique. Y a-t-il des questions ? C'est une belle action que nous louons, bien entendu. Tout cela n'est pas sans conséquence puisque quand on veut faire vivre un conseil municipal des jeunes, ça demande du temps, ça demande de l'organisation et ça demande évidemment un budget alloué à la satisfaction de celui-ci. De quel ordre allez-vous ? Quel va être le budget que vous allez allouer à la satisfaction de ce conseil municipal des jeunes ? D'abord, il y a les modalités de vote et ce vote n'aura lieu qu'à la rentrée de septembre. Nous avons le temps de peaufiner le projet. Pourquoi la rentrée de septembre ? Parce que nous avons dû le repousser déjà à deux reprises par rapport au Covid, bien sûr, et aussi pour que ça fasse une année scolaire pleine. Ils sont élus pour deux ans. Et donc, d'ici le mois de septembre, nous déciderons d'un budget prévisionnel pour 2023, justement. Donc, ce ne sera pas sur le budget de 2022. Pour la mise en place, nous avons prévu un petit budget de mise en place de 5 000 euros. Mais c'est juste pour la mise en place. Ensuite, nous verrons en fonction des projets qui verront le jour au fur et à mesure. Si je peux aussi rajouter un mot, sur les modalités, sur tout le reste, je vais organiser, convoquer une commission éducation bientôt, après les vacances, bien sûr. Et ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, de reparler du conseil municipal des jeunes, si vous voulez poser d'autres questions, puisqu'on pourra y consacrer un instant. Allez, je t'en... C'est pas 5 000, c'est 2 000. Moi, j'avais demandé 5 000. Ah, pardon. Ça sera pour 2023. Pour 2023. C'est pas grave, c'est juste pour la mise en place. Donc, on fera avec ce qu'on a. C'est pas un souci. Pourquoi on a décidé de démarrer au mois de septembre ? Parce que la situation sanitaire se complique pour les mois à venir. Je pense que si on voulait démarrer la mise en place au mois... Dans le premier trimestre, on a été de fait obligés de décaler, et ça n'aurait aucun sens pour faire attendre le mois de septembre, sur une année scolaire pleine, pour pouvoir lancer le conseil municipal des jeunes. Mais d'ores et déjà, en faisant passer la délibération aujourd'hui, ça permet d'antédacter la mise en place du conseil municipal des jeunes. Exactement. Passage au vote. Délibération adoptée. Délibération 63-2021, signature d'une convention annuelle d'objectifs avec l'association Envol. La loi 2000-321 du 12 avril 2000 oblige les communes à signer une convention avec une association lorsque le montant de la subvention dépasse 23 000 euros. Cette convention avec l'organisme de droits privés qui en bénéficie définit l'objet d'un montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée par la commune. Il est proposé d'approuver la convention annuelle d'objectifs et associations Envol pour l'année 2021. Explication, c'est qu'il fallait repasser une convention au mois de fin septembre, début octobre, mais le conseil municipal était passé. Donc, on vous a donné la somme correspondante en termes de financement, mais on passe la convention aujourd'hui pour régulariser, avec l'association Envol, la convention qui nous lie entre la mairie et vous. Bien, pas vous. Envol. Question. La loi, elle prévoit que vous... ...signé la convention. J'ai pris la décision de verser la subvention, malgré que la convention ait été signée. Pour ne pas pénaliser l'association et surtout pénaliser les gens de Roquefort-la-Bédoule qui profitent de l'association Envol au travers des activités culturelles et sportives. Passage au vote. Délibération adoptée. Signature d'une convention avec Provence Tourisme dans le cadre du programme d'études Thémas. Délibération 64 2021. Rapporteur Martine Dalleste. Merci, monsieur le maire. La ville de Roquefort-la-Bédoule souhaite mettre en avant ses atouts afin qu'ils servent de levier au développement touristique. Provence Tourisme, l'agence de promotion de tourisme dans les Bouges-du-Rhône, propose un service d'accompagnement destiné aux porteurs de projets. La convention entre Provence Tourisme et la ville de Roquefort-la-Bédoule autour du programme Thémas a pour objectif de réaliser une étude visant à mettre en valeur son territoire, ses spécificités et son identité. Il s'agit de stimuler un tourisme harmonieux et générateur de retombées dans le respect du cadre de vie auquel les résidents sont attachés. Plus précisément, l'objet de cette convention réside dans le cofinancement d'une étude s'articulant ainsi, diagnostic, orientation, programme. Provence Tourisme s'engage à financer 80% du montant de l'étude dans la limite de 15 000 euros TTC, les 20% restants étant pris en charge par la commune. La convention est conclue à compter de la date de la signature jusqu'au rendu de l'étude. Merci. Madame Fournier. Oui, est-ce qu'on connaît déjà le montant de l'étude ? Non. Non ? Non. Et comment seront financées les actions préconisées par cette étude ? Après, en fonction des études qui vont être menées, on adaptera le financement en fonction. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une convention qu'on signe entre Provence Tourisme et la ville de Roquefort-la-Bédoule. En sachant là aussi que les lignes risquent de bouger entre Provence Tourisme et la métropole et les communes. Donc aujourd'hui, on signe cette convention. Il y a une étude qui va être menée. Mais à partir de là, si vous avez lu l'avenir du tourisme, c'est carrément ce qui va être rendu aux communes aujourd'hui. Ce ne sont que les villes qui sont reconnues touristiques et non pas les communes comme nous. Donc c'est assez ambigu. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut faire de notre tourisme aussi, mettre en valeur notre patrimoine. Passage au vote. La délibération est adoptée. Exposé des motifs. Délibération 65-2021. Cession d'une partie du terrain privé communal cadastré E202 à dossier Jacopelli. Virginie de France, vous avez la parole. Monsieur Sargues, vous avez une question ? Après, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé trop tôt. La commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée E202 située zone du Caire 4, d'une superficie totale de 456 859 m2. Ce terrain est soumis aux règles du PLUI zone NS non constructible. Suite à la demande de la SCI Jacopelli implantée sur la commune, M. le maire est favorable à la cession d'une partie de cette parcelle d'une surface d'environ 1000 m2, qui fera l'objet d'un bornage par un géomètre expert aux frais du demandeur. L'objectif du demandeur est d'accroître la défense contre le feu du bâtiment. Cette parcelle a fait l'objet d'une évaluation des domaines par consultation en date du 8 janvier 2021. Considérant la demande, le conseil municipal est chargé d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à céder une partie de la parcelle cadastrée E202 d'une surface de 1000 m2 au bénéfice de la SCI Jacopelli, domiciliée 255 rue des Safranais, sur la commune de Roquefort-la-Bédoule, moyennant un prix de 8 000 euros. M. El Sargès. L'acheteur doit-il construire des équipements DFCI sur cette parcelle, exemple bassin ? Si ce n'est pas le cas, il peut très bien procéder aux OLD sans être propriétaire de la parcelle voisine. Cette vente pourrait constituer une porte ouverte aux particuliers, détendre leur terrain pour pas cher. Tout est possible. Sauf que dans ce cas-là, si vous connaissez un peu l'endroit, je ne sais pas si vous savez où c'est, il n'y a pas lieu d'étendre le terrain, simplement de reculer la surface et de reculer la zone permet aux gars de maintenir ces OLD, de faire propre et de reculer encore la surface à laquelle les fameux 50 mètres qui sont obligés de tenir. Cette zone-là est en ANS, non constructive, il ne peut rien faire sur le terrain, si ce n'est l'entretenir et en faire une barrière supplémentaire contre les incendies de forêt. Je précise tout de même que les domaines ont été sollicités, puisque moi je ne suis pas marchand de biens, il n'y a rien qui m'appartient, il n'y a aucune faveur qui a été faite aux entreprises, si ce n'est de leur vendre un terrain qui nécessitait, suite à une expertise, on a été sur place, on a discuté, on a vu les lieux, on a vu avec les entreprises, on a pensé, je pense que l'argument qu'ils ont avancé les deux, qui sont côte à côte, a un vrai sens pour la lutte contre les incendies de forêt. L'évaluation des domaines a été au maximum, on n'a pas fait de remise, on n'a pas baissé le tarif, vous avez la possibilité de consulter l'offre des domaines qui a été faite sur ce terrain. Parfait. Passage au vote. J'ai une question, monsieur le maire, excusez-moi. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de faire un bail amphithéotique, plutôt que de vendre du terrain communal ? C'est-à-dire que le terrain qui est là aujourd'hui, il donne sur un talus derrière. Peu importe ? Oui, mais bon, après c'est facile, alors il aurait fallu le faire à la base, quand on a vendu les terrains dans la peine du Caire. Mettre une bande de 1000 m² entre un bâtiment et un terrain communal, à mon avis, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. Si le terrain était constructible, qu'on puisse faire dessus un agrandissement de locaux, je vois bien, mais là c'est vraiment une zone NS, c'est boisé classé, c'est non constructible. Je ne pense pas qu'à un moment donné, peut-être dans 30 ans, je ne sais rien, il aura peut-être la possibilité de le récupérer constructif, peut-être qu'il a fait le meilleur coup de sa vie, mais nous, il faut qu'on se mette aussi, les entreprises aujourd'hui, l'intérêt qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, elles restent sur Roquefort-la-Bédoule. On n'a pas envie de les voir partir, donc voilà. Après, faire des bois amphithéotiques, on peut les faire, oui, tout est possible. Mais pourquoi vous ne les avez pas fait, vous, à l'époque ? Vous les faites affaire à moi. Oui, mais on a vendu du terrain à... C'était M. Ferry, je pense. On nous a reproché de l'avoir vendu, et aujourd'hui on vend. Alors c'est pour ça que je pose la question aussi. Non, mais M. Ferry, c'était une époque. Nous, on a vendu le terrain à 1 000 m2 sur la longueur du terrain des propriétaires, enfin les sociétés, c'est une bande qui n'est pas très large, je vous rassure. C'est 1 000 m2, ce n'est pas beaucoup pour une surface aréale. Voilà, donc après c'est un choix, c'est une démarche que je fais, dont je prends la responsabilité, après avoir rencontré les entreprises, discuté avec eux, il y a des besoins identifiés, dont ce terrain fait partie, donc voilà, après... Peut-être que je me suis trompé. On va bien. Exactement. Passage au vote. La délibération est adoptée. Délibération 66 2021, c'est pareil, c'est si on est une partie du terrain privé communal. La commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée E202 située zone du Caire 4, d'une superficie totale de 456 859 m2. Ce terrain est soumis aux règles PLUI zone NS non constructible. Suite à la demande de la CIEJCCN, représentée par M. Nahon, exerçant une activité commerciale sur le territoire de la commune, M. le maire est favorable à la cession d'une partie de cette parcelle d'une surface d'environ 1 000 m2, qui fera l'objet d'un bornage par un géomètre expert au frais du demandeur. L'objectif du demandeur est d'accroître la défense contre le feu du bâtiment. Cette parcelle a fait l'objet d'une évaluation des domaines par consultation en date du 8 janvier 2021. Considérant la demande, le conseil municipal est donc chargé d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à céder une partie de la parcelle cadastrée E202 d'une surface de 1 000 m2 au bénéfice de la CIEJCCN domicilier 53 boulevard Gilly 13010 Marseille, moyennant un prix de 8 000 euros. En droit, quand il y a un chiffre en lettres et un chiffre en chiffres, si vous me permettez cette expression, la loi dit que c'est la somme en lettres qui prévaut. Il faudrait peut-être que vous demandiez à M. Nahon de refaire son offre parce qu'il a écrit 8 000 euros en chiffres et a entre parenthèses 10 000 euros en lettres. Donc vous allez au-devant d'un petit problème quand le notaire va s'en occuper. On va le lui dire. Remarquez, peut-être il veut donner 10 000 euros. Passage au vote, s'il vous plaît. ... La délibération est adoptée. La prochaine délibération est retirée. Délibération 68 2021. Approbation de la convention multisite habitat entre l'établissement public foncier et la métropole ex-Marseille-Provence. La commune doit faire face à des objectifs de développement en matière d'habitat et de logement dans un contexte de pression foncière croissante qui se caractérise notamment par un déficit du parc privé et de l'offre de logements sociaux, une production de logements consommatrices de ressources et un rythme de production de logements qu'il faut soutenir et accompagner selon les différents besoins de la population. En décembre 2020, la commune a reçu un arrêté de carence au titre de l'application de la loi SRU défini par l'article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019. L'article 1 de cet arrêté prévoit un taux de majoration qui est fixé à 100% et appliqué au 1er janvier 2021, soit une somme de 71 889,71 euros. Ainsi, pour faciliter les démarches d'acquisition foncière, pour la réalisation de logements ou d'équipements publics et permettre à l'établissement public foncier EPF PACA de préempter des biens sur la commune, sur avis du maire, il est proposé d'approuver la convention entre l'EPF et la métropole et de signer l'annexe 6, convention Habitat, définissant les conditions d'intervention de l'EPF sur le territoire de la commune. Le conseil municipal est donc chargé d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'annexe numéro 6 de la convention. Y a-t-il des questions ? Madame Costiou. Oui. Oui, M. le maire, vous n'avez pas peur qu'avec cette convention de ne plus être maître du développement urbain de votre commune, sachant que les communes carencées, l'EPF, adossé au service de la préfecture, est capable de préempter des terrains de manière autoritaire, selon la loi Allure, et que le préfet est en mesure d'y accorder des permis de construire sans votre avis, si celui-ci ne comporte pas avec la doctrine de la loi Allure. Avez-vous donc bien mesuré votre perte de compétence sur des projets structurants et sur le développement urbain de votre commune ? La signature de ce document vous rendrait personnellement responsable des préemptions qui pourraient être faites et qui iraient à l'encontre de l'intérêt de vos administrés. Je reviens sur le passage vers Cassis, où il y a également des terrains communaux. Donc à la limite, on pourrait très bien aussi imaginer qu'il peut y avoir un droit de préemption sur ces terrains et du coup d'avoir des constructions. C'est clair que la signature avec l'EPF peut porter un risque, mais je pense qu'aujourd'hui, le préfet, il n'a pas besoin de l'EPF pour porter une attaque sur le foncier qui appartient à Roquefort-la-Bédoule. Nous, ce qui nous intéresse au travers de l'EPF, c'est avant toute chose le financement que l'EPF peut faire sur des terrains qui seraient privés et qui pourraient intéresser la commune. On en a quelques-uns qui sont aujourd'hui susceptibles un jour de devenir constructifs, qui peuvent être vendus, et l'EPF peut préempter et avancer la somme. Parce qu'à un moment donné, notre PLUI n'a pas été assez ambitieux sur le nombre de terrains qu'on peut utiliser aujourd'hui pour créer du logement social. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on regarde ce qui va se vendre sur la commune de Roquefort-la-Bédoule. Il y a des terrains qui sont aujourd'hui à la vente. Il y a le fameux terrain de la Poste qui risque de revenir à la vente. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut que l'EPF nous assiste, parce que nous, financièrement, on n'aura jamais les moyens de pouvoir préempter tous les terrains sur lesquels l'EPF pourra nous apporter un plus. Mais comme je vous l'ai dit, le préfet n'a pas besoin de l'EPF pour préempter. Ça, c'est une garantie. Après, nous, si maintenant, les terrains qu'on a constructibles, qu'on n'en fait rien, le préfet, à un moment donné, peut mettre la main dessus. C'est sûr aussi. Madame Bontoux. Nous voterons contre, car nous considérons qu'il y a une perte possible de la souveraineté du maire. Ne vous inquiétez pas, la souveraineté du maire, elle est toujours là. Non, mais il y a un risque avec l'EPF. Il y a un risque dans tout, c'est sûr. Mais bon, après, après, l'EPF, c'est un organisme qui est quand même connu et reconnu et pour lequel tout le monde peut tout articuler. Mais je vous le dis, l'État, aujourd'hui, n'a pas besoin de l'EPF pour nous prendre nos terrains qui seraient aujourd'hui constructifs et pour lesquels nous n'en faisons rien. Donc, passage au vote. La délibération est adoptée. Délibération 69-2021, externalisation temporaire de l'instruction du droit du sol. Virginie de France, vous avez la parole. Merci. L'instruction des demandes d'autorisation des droits des sols est une mission exercée par la Commune dans un contexte d'amoindrissement du périmètre d'action de l'État. La démarche d'instruction nécessite des compétences administratives, techniques et urbanistiques. L'instructeur en droit des sols qui occupait cette mission a fait valoir une demande de mutation au sein d'une autre collectivité. Malgré les recherches poussées, les candidatures reçues jusqu'à aujourd'hui n'ont pas rempli les conditions suffisantes à l'exercice de cette mission. Si la continuité du service public reste assurée, il convient désormais d'élargir les possibilités et notamment l'externalisation de l'instruction autorisée par la loi ELAN et son décret d'application dans l'attente du recrutement effectif d'un instructeur du droit des sols. L'objectif est de se faire accompagner par un prestataire privé pour un coût à la charge de la Commune équivalent à celui d'un agent sur l'ensemble de la phase d'instruction sous le contrôle et la responsabilité du maire permettant de prendre une bonne décision dans les meilleurs délais. Afin de maintenir le service public et de continuer à répondre aux attentes des administrés, le Conseil municipal est chargé d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer une convention contrat avec la société LVIA Group pour assurer la mission ci-dessus présentée. Je voudrais apporter un petit complément d'information pour que vous soyez au courant de tout. il n'y avait personne qui avait postulé à ce poste depuis deux mois et là, en quelques jours, on a reçu deux candidatures. Donc, le temps d'analyser les candidatures et aussi de respecter les fameux trois mois de délai pour la mutation, c'est vraiment une mission qui n'est que temporaire, le temps de nous aider pour ne pas passer à côté de certaines choses. Vous pouvez. Madame Fournier. Je poserai quand même ma question. Autrefois, ce service était gratuit et assuré par la DDTM, la DDTM, c'est-à-dire la Direction départementale des territoires de la mer. Pourquoi vous ne les avez pas contactées plutôt que cette société qui a été recrutée comment ? Parce que la DDTM ne le fait plus. Ne le fait plus. si vous connaissez quelque chose qui reste gratuit, faites-moi la liste. Monsieur Bécu. Oui, monsieur le maire, merci. Je suis tout à fait favorable à l'idée qu'on prenne de l'aide à l'extérieur quand on n'en a pas sur place. Vous précisez que c'est temporaire, mais le contrat qui nous est proposé, il est d'un an minimum, donc la temporalité, elle n'est pas évidente. Moi, j'ai quelques réserves par rapport à la société Elvia Group. J'ai fait des recherches. Si vous regardez au tout début du document, on vous indique qu'il y a un rédacteur, un vérificateur, un approbateur et les trois personnes s'appellent William Bourgeois. Elles signent la même signature. Il s'agit du gérant. Il a 33 ans. Il est en même temps, je crois, maître de conférence à Lyon en master OPSI. C'est une toute petite société dont il est devenu le gérant en 2017. Elle a été créée en 2011 et elle ne brillait pas par ses résultats. Depuis 2019, elle ne publie plus rien. En 2019, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 495 000 euros. Si on le divise par le nombre de salariés, ils ont tout juste de quoi payer leur salaire. et pour le reste, leurs compétences, puisqu'on nous donne les profils des gens, il n'y a qu'une seule personne et ce n'est pas M. Bourgeois qui est compétent pour faire de l'instruction du droit des sols. Et par ailleurs, cette société nous indique qu'elle travaille dans plein de villes, notamment Egmort, qui est à peu près la plus proche de chez nous. Et je me demande comment cet homme orchestre, gérant, rédacteur, vérificateur, approbateur, enseignant à Lyon, va réellement nous apporter une prestation ? Déjà, sur la durée du contrat, le contrat va être modifié puisque si on a réellement les personnes intéressées pour venir sur la commune, donc à partir de là, on va modifier. Mais en ce qui concerne la personne, de toute façon, il y a des engagements contractuels que la personne va prendre auprès de nous et elle sera obligée de les tenir, sinon ça ira tout droit vers une rupture de contrat. Donc le processus qui a été employé, c'était de regarder, de lancer un appel à candidature et seules deux sociétés ont répondu. Un gars qui est tout seul, mais lui, il est vraiment tout seul, et cette entreprise qui sont plusieurs puisque par les temps qui courent, être seul, il suffit simplement d'une maladie ou autre pour que la personne n'assume pas. De toute façon, ce n'est pas un engagement perpétuel. Il faudra qu'il accepte de modifier son contrat qui va nous lier sur une durée plus courte. Et puis après, nous verrons. C'est temporaire. C'est juste pour nous dépanner pendant un certain temps. Passage au vote, s'il vous plaît. Nous allons voter pour, malgré que nous partageons ce qui a été dit. Nous allons voter pour parce qu'il faut que le service soit assuré, bien entendu. Nous avons évidemment la préférence pour un vrai service public assuré par un agent municipal garant de qualité et de proximité. Donc, vous devez modifier la convention et vous allez la faire sur combien si ce n'est pas sur un an ? Parce qu'évidemment, si vous avez quelqu'un que vous allez pouvoir avoir dans trois mois ou quatre mois au mieux, il ne faudrait pas doubler les dépenses. Non, on ne doublera pas les dépenses, je vous rassure. C'est simplement que les personnes qui en ont... On en a reçu une, là qui est venue. On doit rencontrer la seconde. En fonction du choix qui sera fait, si on choisit au mieux de ces deux personnes, parce que les instructeurs de permis de construire, c'est assez difficile à trouver. Malgré les réseaux, on a pu demander à des gens de grandes villes pour venir sur Roquefort-la-Bédoule, mais on a du mal à trouver. Donc là, on a deux possibilités. J'espère que dans les deux possibilités, il y en aura une qui se décantera. Et si on en a une, il faudra compter trois mois. C'est à peu près le temps que prend une mutation. Donc voilà. Donc à partir du moment où on aura décidé qu'on aura vu les démarches administratives et autres, à partir du mois de janvier, il faudra compter trois mois. Et la convention, là, elle est pour un an. Mais on la modifiera. C'est ce que je veux dire. Oui, mais alors nous allons voter une convention qui ne sera pas celle-là. Ah oui, effectivement. Vous avez raison. Mais est-ce qu'on est favorable à ce principe ou pas ? C'est ça la question ? Je vous ai dit que nous étions favorables pour assurer le service, évidemment. Donc après, je vous garantis... Mais bon, ça nous dérange de voter une convention qui ne sera pas celle prévue. Écoutez, si l'employeur, enfin l'entreprise, elle n'est pas d'accord de modifier au prochain conseil municipal, je retirerai la délibération. C'est pour ça que je parlais de double dépense. Je vous dirais, on est tenu par le temps, aujourd'hui, de lancer une procédure pour accélérer le mouvement. Donc si le gars n'a pas envie de modifier, à ce moment-là, on retirera... Je ne signerai pas avec lui, je vous rassure. Je ne vais pas m'engager pour un an. En attendant que vous nous donniez... On peut l'inscrire au PV. Je ne vais pas m'engager dans quelque chose... Voilà, mais oui, parce qu'avant, comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où on a envoyé les convocations et la réunion, il s'est passé quelques jours où il y a des choses qui se sont passées entre les deux. On aurait pu mettre une délib sur table avec une modification. Si vous voulez, on peut marquer que la délibération sera ajustée, on peut le marquer au PV. Moi, je veux marquer ce que vous voulez. Mais je n'ai pas d'intérêt à signer une convention d'une année avec une entreprise si on n'en a besoin que pour trois mois. Mais tout à fait, c'est pour ça que nous n'avons pas non plus intérêt à voter une convention. Je propose que la modification soit inscrite au procès verbal de façon que ça soit inscrit une bonne fois pour toutes et en fonction, on adaptera. Voilà. Donc nous voterons pour la continuité du service public, bien entendu. sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, pardon. Délibération 70-2021. Pardon, monsieur. Approbation des avenants numéro 2 et numéro 3 de la convention de gestion entre la métropole et la commune de Roquefort-la-Bédoule au titre de l'éclairage public année 2021-2022. Rapporteur Laurent Dias. Merci, monsieur le maire. La métropole a délégué à la commune de Roquefort-la-Bédoule qui détenait toutes les ressources et l'expertise nécessaires la conduite opérationnelle des actions relatives à l'éclairage public par convention de gestion en date du 7-2019 reconduite chaque année par avenant. La commission de la commission de la communication de la commission et de la communication et de la communication de la communication transférée. Il convient de régulariser la convention de gestion à compter du 1er janvier 2021 avenant numéro 2 et de la prolonger à compter le 1er janvier 2022 avenant numéro 3. Y a-t-il des questions ? Alors là aussi, je vais vous apporter un petit point de précision qui a son importance. Dans la future métropole qui se dessine devant nous, l'éclairage public fait aussi partie des charges qui ont été transférées à la métropole mais qui devraient revenir aux communes. D'accord ? Donc, déjà, que la métropole aujourd'hui ne finance pas l'éclairage public, elle participe en tant qu'assistant maître d'ouvrage plus que financeur. Donc, ces charges-là, si la métropole devait continuer dans la démarche qui a été entamée de modernisation, l'éclairage public devrait revenir à la charge des communes. Donc, cette convention qui a été signée pour une année, elle reste l'année prochaine, à mon avis, ça sera une toute autre délibération que nous devrions passer. Monsieur Al-Sarguès. Je profite qu'on parle de l'éclairage public pour savoir où en est-on au niveau du passage à la LED sur la commune. Quand est-ce qu'on va atteindre les 100% ? Je ne demande pas une date précise, il faut savoir où est-ce qu'on va. il y a une volonté de modernisation de l'éclairage public, sauf que l'éclairage public aujourd'hui, il ne s'agit pas que de changer l'état de poteaux, il y a aussi beaucoup de candélabres complets à remplacer. On a fait un tour dans certains endroits, comme l'avenue Romain-Rolland, puisqu'on en parlait tout à l'heure, où l'avenue Romain-Rolland, il faudrait changer tous les poteaux, enfouir les lignes, etc. Donc, il y a un véritable gros chantier à démarrer. Donc là, aujourd'hui, il y a tout le centre-ville à revoir, puisque les poteaux sont tous défaillants. Ça, c'est un peu votre héritage pour moi, c'est ça. Mais bon. Et là, aujourd'hui, il y a une véritable volonté de passer aux lettres, c'est sûr. Mais bon, il faut que les choses se fassent et qu'il y a encore du boulot. on en a fait installer des nouveaux au quatre chemins. Les modèles qui ont été installés, c'est tous des modèles récents, en surpotence, pour ne pas qu'il y ait les poteaux au milieu des trottoirs. Donc, on essaie aussi de libérer de l'espace dans le centre-ville au travers d'un nouvel éclairage public. Donc, il y a tout un calcul qui est fait. Le quatre chemins, c'est terminé, mais on a encore un immeuble qui va se construire où vous aviez le local de campagne. Donc, avant de commencer à mettre des poteaux neufs, il faut d'abord que l'immeuble se monte et puis en fonction, en avance. Mais dans certains lotissements, il y a des choses qui ont été remplacées et qui ne sont pas bien réglées, d'ailleurs. Les éclaires en l'air. Pas moi qui les... Donc, l'entreprise doit revenir pour les régler. Passage au vote. Il n'y a pas de vote ? Ah oui. La délibération est adoptée. Cette fois, j'y suis bien. Rapport annuel sur le 2020 sur le prix de l'eau, le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Rapporteur Marjorie Vial. Merci, M. le maire. OK. Alors, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, présente annuellement à son assemblée délibérante un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Cette démarche a été accomplie le 7 octobre 2021. Le conseil municipal de chaque commune adhérent à un EPCI est destinataire de ce rapport qui doit être présenté dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport est ensuite tenu à la disposition du public dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Compte tenu de son volume, ce document ne peut être transmis dans son intégralité. Il est toutefois tenu à la disposition de tout membre du conseil municipal qui en ferait la demande auprès de la directrice générale des services ou de son secrétariat. Le conseil municipal doit prendre acte du rapport qui lui est présenté. Y a-t-il des questions ? Madame Bontou. J'aurais espéré avoir une synthèse de ce document parce que nous, les élus, nous pouvons le consulter en mairie, mais pour les administrer, une synthèse s'impose. Alors là, il y a un grand débat parce que c'est mon métier. Il y a un grand débat autour de ces fameux documents qui concernent la qualité de l'eau. Donc, il a été demandé à la Société des eaux de nous fournir le document. Mais normalement, la Société des eaux doit réunir sa clientèle par commune une fois par an pour expliquer à la population et donner en réel la qualité de l'eau et de l'assainissement sur la commune dont elle est délégataire. Je suis en train de voir avec les services de la Société des eaux justement qui devraient se rapprocher de la mairie, mais aussi des ASL et des comités d'intérêt de quartier pour pouvoir organiser ces fameuses réunions. Sauf que, chaque fois, Covid n'est pas possible. C'est pour ça qu'une synthèse claire... Ça a été demandé, madame Bondou. Ça a été demandé à la Société des eaux qui vont nous la faire parvenir. On peut la faire nous. Je veux dire, la synthèse, c'est quelque chose que c'est un petit document de travail à produire. Madame, c'est un document officiel qui engage la responsabilité du délégataire sur lequel les chiffres qui sont donnés doivent être visés par le délégataire. Moi, je ne peux pas m'assurer la responsabilité, même si faire du report de ce qu'ils nous ont écrit. c'est le service clientèle de la Société des eaux. Non, mais une synthèse, c'est qu'on reprend les documents officiels pour en faire une synthèse. On doit avoir un document officiel comme tous les documents officiels sur lesquels sont inscrits les données. Parce que vous allez écrire certaines choses, mais il y en a qui vont interpréter parce qu'ils pensent être plus forts que les autres. Donc, la Société des eaux a un service clientèle. Elle fournit un document unique sur lequel apparaît la qualité de l'eau potable ainsi que la qualité des eaux d'assainissement. Oui, en particulier, vous la recevez. Passage au vote. Il n'en manque que deux. Madame Dalès, s'il vous plaît. Avant de passer aux questions de l'opposition, je vais vous passer aux questions diverses, à la question que vous avez soulevée en début de séance. Explication sur décision numéro 11 de 2021 relative à la demande de subvention déposée auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le cadre de l'appel à projet Programme national pour l'alimentation. Lors du Conseil municipal du 29 septembre 2021, les élus de l'opposition ont souhaité recevoir des éclaircissements quant à la demande de subvention faite dans le cadre de l'appel à projet PNA pour un montant de 124 000 euros TTC portant sur un projet estimé à 177 735 euros. Il s'agissait alors de valoriser les ateliers de sensibilisation auprès des plus jeunes déjà existants afin qu'ils deviennent de plus en plus les acteurs conscients de leur assiette. En partenariat avec l'assaut d'exo, plusieurs mesures sont déjà mises en place. Halte contre le gaspillage alimentaire, moins de miettes c'est plus d'assiettes, adoptant l'éco-attitude, cuistots rigolos, buffet, petit déjeuner, mété, basket, atelier, fruits à la maternelle, sucré, acide, pesée quotidienne sur le gâchimètre. Dans l'optique de la promotion de l'alimentation saine et durable auprès du public jeune et donc des adultes de demain, la ville de Roquefort-Labédou l'a souhaité approfondir, augmenter la fréquence des ateliers pédagogiques déjà existants et en proposer de nouveau à l'instar de, premier point, découverte des légumes d'antan, de la récolte à l'assiette, de découvrir autour du miel et des abeilles, organiser des conférences interactives avec un intervenant spécialisé impliqué sur la commune. Le montant prévisionnel du projet peut paraître élevé, il respecte pourtant le large cahier des charges donné par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui permet d'intégrer au BP les charges de personnel prévisionnel affecté à la cantine 133,875 000 euros TTC ainsi qu'une estimation de la part du montant de la délégation de services public Sodexo affectée à l'organisation des ateliers existants à hauteur de 30 000 euros. Nous tenons donc à disposition le budget prévisionnel détaillé ainsi que le dossier de demande de subvention complet si besoin. Veuillez toutefois noter que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation nous a répondu malgré l'intérêt qu'il présente à notre dossier ne fait pas partie des deux dossiers que le jury régional de l'appel à projet national du programme national d'alimentation 2020-2021 a retenu. Pas beau ça ? Alors, il n'y a pas de vote bien sûr mais ça prouve bien les explications qu'on a échangées depuis le début de cette séance où c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose en fait puisqu'en retour le ministère ne suit pas. Deux projets régionaux c'est pas beaucoup quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on est pareil dans ce domaine-là où nous sommes livrés à nous-mêmes en tant que mairie si on veut faire de la vraie pédagogie pour nos jeunes il faut que ça passe d'abord par une volonté municipale et avec les moyens d'une collectivité qu'est la nôtre. Y a-t-il des questions ? Non ? Question ? Attendez, je vais récupérer les questions. Alors la première question c'est au dernier conseil municipal du 29 septembre la délibération 49 relative à la cession d'intérêts communaux à vue de l'édification d'une résidence senior sociale intergénérationnelle a été retirée en séance au motif qui manquait des documents de la métropole. Qu'en est-il de ce projet ? Auriez-vous rencontré d'autres problèmes liés à l'entreprise au bailleur et quels documents attendiez-vous de la métropole ? La réponse je vous en ai donné une partie tout à l'heure. Alors je vous rassure en tout cas je suis heureux que ce projet ait tant d'engouement mais le projet est toujours d'actualité conforme à ce qui vous a été présenté lors d'une réunion d'information que nous avions faite avec les élus de l'opposition pour aboutir à un choix commun dans l'intérêt des Bédoulins. Nous finalisons avec les services dans la métropole et les derniers détails comme monsieur le maire vous l'a dit et nous avons à ce jour aucun souci ni avec l'entreprise ni avec le bailleur. Bien évidemment dans des soucis de transparence si des changements importants ou structurants venaient avoir lieu dans l'élaboration de ce projet comme nous l'avons fait auparavant nous convoquerions une commission et vous en soyez à nouveau informés et une présentation vous sera proposée. Pour info quand même ce projet vous l'avez compris répond à plusieurs enjeux c'était valoriser le patrimoine de la commune créer des logements et notamment sociaux tout en préservant le cadre de vie de ses habitants et donner du sens au projet urbain avec une dimension de partage entre les générations. Je n'avais pas vu la suite pardon. Et enfin par accessoire on l'a dit tout à l'heure à diminuer la carence et la pénalité financière qui pèse sur la commune. On en a parlé aussi les engagements qui avaient été pris en 2017 nous obligent depuis le janvier 2021 à assumer une pénalité de plus de 70 000 1 000 euros pardon sur l'année 2021 ce montagne significatif et nous en conviendrons tous ensemble je l'espère. Ce projet nécessite d'agir en responsabilité et donc d'aligner les propositions de l'ensemble des acteurs pour que ce projet se réalise au bénéfice de la commune. En ce sens nous avons sollicité des études de la part des services de la métropole et plus particulièrement plus particulièrement pardon de Gemapi c'est un le nom va vous faire sourire mais c'est la gestion en milieu aquatique comme le disait monsieur le maire on ne sait jamais si les eaux montent et de la première édition des inondations sur le risque d'inondations qui pèsent historiquement sur cette parcelle. Pour en finir et conclure sur votre question il convient de prendre le temps nécessaire aux études y compris de faisabilité au regard des risques naturels historiques que peuvent être sur cette parcelle pour que ce projet aboutisse. Si vous en convenez nous vous présenterons les résultats de ces dernières lorsqu'elles seront disponibles. Question numéro 2 études de sol toujours en lien avec le projet de délibération 49 des études de sol ont été faites le 17 novembre en avez-vous les résultats ? Alors on va parler études de sol puisqu'apparemment il y a eu affolement général dans l'autissement des caniers mais les études de sol qui ont été menées ne sont pas liées à la maison intergénérationnelle. C'est des études de sol qui ont été menées pour la caserne des pompiers et la dernière étude de sol qui a été faite il a été fait vers la piste d'athlétisme pourquoi ? Parce que le bâtiment va être agrandi le parking va être refait et les géologues se sont rendus compte que le terrain bougeait au niveau de la caserne donc ils sont allés voir si plus bas il y avait une certaine stabilité pour pas que le parking descende. Ce qui a été donné aujourd'hui au moment où on se parle aux bailleurs sociaux qui sont venus et qui ont été intéressés pour retirer le dossier n'est ni plus ni moins qu'un relevé géomètre du terrain c'est-à-dire la inclinaison pour savoir la pente etc. ce qu'ils avaient en termes de terrassement. Il n'y a eu aucun accord aucun document que j'ai pu signer donnant l'autorisation à qui que ce soit d'aller faire des études de sol sur le terrain de la future maison intergénérationnelle. Donc c'est uniquement pour la caserne des pompiers. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de forage pendant quelques jours pour lequel les gens ont dû être sans doute avoir des nuisances. Mais ça ne concerne pas la RSS. D'accord ? Ma costume vous pouvez dormir ce soir. Alors ça va. Question numéro 3 communication vous avez engagé un conseil de communication jusqu'à la fin 2021. Quel bilan tirez-vous de cette prestation coûteuse qu'apparemment vous ne renouvelez pas ? Rapporteur Cyril Bosselu. Merci monsieur le maire. Donc oui nous avons engagé un conseil en communication dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans les méthodes de travail des services municipaux et des élus en charge de la communication. La mission de conseil se focalisait sur deux points. L'aide à la rédaction et à la structure de l'information. Les relations avec les médias régionaux et nationaux. Le bilan est très positif. Pour le premier point il a permis un rafraîchissement de la revue municipale en lui donnant une charte graphique cohérente et moderne tout en l'alimentant avec des articles riches et développés et des informations pertinentes et utiles pour nos administrés. Les retours des Bédoulins sur les précédents numéros n'en sont que plus encourageants. En ce qui concerne le deuxième il est également accompli. La couverture médiatique des événements réalisés sur notre commune est de plus en plus présente que ce soit dans la presse écrite la radio ou la télévision comme par exemple le reportage de France 3 diffusé ces derniers jours sur le centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers. On parle de Roquefort-la-Bédoule en dehors de Roquefort-la-Bédoule et on en parle en biais. La mécanique est lancée la mission est donc arrivée à son terme comme convenu lors de la déclaration du précédent budget. Donc pour répondre à votre question la dépense a été justifiée. En ce qui concerne le futur rien n'est encore décidé. Le service est encore assuré jusqu'au mois de février. Nous pouvons donc encore réfléchir avant l'établissement du nouveau budget sur les possibilités qui s'offrent à nous. Renouveler le contrat, nous orienter vers des interventions ponctuelles ou continuer à amplifier notre communication grâce aux membres du personnel municipal et des élus qui ont su profiter tout au long de cette année de ces conseils. Oui, monsieur le maire, une petite remarque. Il serait peut-être bon de mettre à jour la liste des conseillers municipaux sur le site de la mairie. Il y a toujours monsieur Gabriel Zoyo. On bras en oeuf et on va corriger. et également sur les feuilles. On va corriger ça. Question numéro 4. Adjoint sans délégation. Le 1er mars 2021, il y a plus de 10 mois, vous avez fait le choix de retirer les délégations à monsieur BQ, votre deuxième adjoint, tout en lui maintenant et sa fonction d'adjoint. Une situation inédite. Vous deviez nous informer d'une éventuelle délégation si une éventuelle délégation allait lui être confiée et pouvez-vous aujourd'hui éclaircir cette situation au président administré et préciser quel rôle est de monsieur BQ au sein de votre équipe ? Alors, je vous rassure, l'organisation de mon équipe, c'est le maire qui la gère. D'accord ? Donc, la situation de monsieur BQ, elle est claire, il demeure adjoint, certes sans délégation, mais la loi n'impose aucunement d'affecter les délégations. Et puis, je vous remercie de vous préoccuper de ma liste. Moi, aujourd'hui, je gère avec ça avec monsieur BQ en direct et je vous informerai quand ce sera le moment de vous informer. Question numéro 5. Détection CO2. Le ministre de l'Éducation nationale recommande aux collectivités d'équiper les écoles de détecteurs de CO2 pour mesurer la qualité de l'air. C'est une des armes pour lutter contre le virus à l'école. Installée dans les salles de classe, ces capteurs permettent de déterminer la qualité de l'air dans une pièce et le danger de contamination par le Covid-19. Selon les autorités de santé, si une salle de classe dépasse le taux de dioxyde de carbone, cela signifie que l'air est mal renouvelé. Que le virus peut donc être présent en grande quantité et qu'il faut adhérer la pièce. une compétence d'équipement scolaire qui incombe aux collectivités locales, la commune, pour les écoles. Monsieur le maire, que pensez-vous pas qu'équiper nos salles de classe serait utile malgré le coût engendré par ces équipements ? Je peux répondre ? L'obligation de contrôle du CO2 est une règle qui ne s'appliquera uniquement aux crèches qu'à partir de 2023. Il n'y a à ce jour aucune obligation de l'éducation nationale. Pour les écoles et au vu du contexte sanitaire, nous attendons les décisions de financement concernant les purificateurs d'air qui semblent être une solution plus efficace pour lutter contre le virus en cas de dégradation de la situation. C'est donc vers cette option que nous tendons. Je vous rappelle toutefois que l'école n'a pas de ventilation commune, l'école actuelle. Donc, mettre des capteurs CO2, c'est bien, mais le mieux, c'est de commencer par équiper l'école d'une véritable ventilation et une ventilation moderne. C'est ça qu'on va aujourd'hui créer parce que l'école primaire est en phase de, je veux dire, elle devrait être modernisée pour rester une école si elle devait rester une école. Et aujourd'hui, elle n'a pas du tout les équipements nécessaires pour lutter contre le COVID. on est en Provence, on a la chance de pouvoir ouvrir les fenêtres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment travailler la qualité de l'air, il faut travailler sur la détection, mais il faut aussi travailler sur le traitement de l'air. Et c'est l'objectif qu'on se fixe nous aujourd'hui, c'est d'être plus dans la qualité de l'air que dans la détection. Parce que quand le détecteur vous dit, il y a trop de CO2, c'est OK, mais si on n'a rien pour ventiler, c'est un problème. Donc ça va être fait pour la crèche puisque c'est une obligation, mais l'école, on va temporiser et on va essayer de voir ce qu'on peut mettre comme appareil, voire transportable, si on le peut, déplaçable, pour qu'on puisse assainir les classes d'aujourd'hui. Est-ce que la réponse vous convient ? Question numéro 6. Les pigeons. Madame Bontoux, Juste, je me permets de ne pas faire de commentaire puisque normalement les questions orales posées par écrit n'amènent pas de commentaire. Si je vous demande votre avis, c'est que ça a une importance. Les pigeons. Le nombre de pigeons augmente régulièrement chaque année dans le centre-ville. Cela devient gênant. Des citoyens se plaignent des conséquences, c'est-à-dire des fiantres sur les balcons, terrasses, trottoirs. Ne serait-il pas judicieux de prévoir un pigeonnier afin de les rassembler à l'abri et de pouvoir réguler leur population grandissante ? Qu'avez-vous l'intention de faire à ce sujet ? Rapporteur, Madame Vial. Le meilleur pour la fin, bien sûr. Déjà, premièrement, je suis très étonnée de votre demande, que cette demande émane de beaucoup de riverains parce qu'après avoir fait un petit tour des services de la mairie, aucune plainte n'a été reçue ou déposée en mairie ou quelqu'un qui a appelé à ce sujet. Donc, à notre connaissance, il y avait un problème de pigeons à l'église puisque là où ils étaient situés, les gens pouvaient glisser donc potentiellement tomber. Donc, nous avons fait installer des pics pour repousser, afin de les repousser et afin d'éviter qu'ils nichent. Concernant la responsabilité de la mairie sur les pigeons, elle est engagée uniquement au niveau des bâtiments de la collectivité et en aucun cas pour les bâtiments privés. Donc, chacun est responsable de sa partie pour l'entretien courant de son logement. Le syndic est responsable des parties communes dans le cas des copropriétés. Si la commune devait installer un pigeonnier contraceptif, parce que oui, c'est comme ça que c'est traité, afin de limiter les populations. Il faudrait quand même compter un budget de 15 000 à 20 000 euros, mais aussi un contrat de maintenance de ces pigeonniers. Donc, ça représente quand même une somme très importante, je trouve, pour la commune. Et il me semble que nous sommes assez loin de la place Saint-Marc quand même, à Venise. Dans les solutions aussi très simples pour les riverains, ils peuvent placer dans leur jardin ou leur balcon des objets qui réfléchissent la lumière, de l'aluminium, des objets en plastique en mouvement, ou comme nous l'avons fait pour l'église, des piques pour repousser les pigeons. Voilà. Et vous savez que le pigeon revient toujours là où il est né. C'est un peu comme les enfants dans la bédoule. C'est pareil. La séance est levée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.